... Et là, ça marche ? Oui. Bonjour ou re-bonjour pour ceux qui étaient là ce matin. On va reprendre notre série de dialogues concernant la politique culturelle. Et on va commencer par, je le dis pour ceux qui n'auraient pas compris, il y a deux débats simultanés. Il y a un autre débat qui se passe au premier étage entre Jean-Pierre Vincent et Aurélie Filippetti. Et là, j'ai le plaisir d'accueillir à la table, vous l'aurez reconnu, Denis Podalides, le trait présidentiel Denis Podalides. Comédien, metteur en scène, sociétaire de la comédie française, écrivain parfois. Et puis, non pas Eva Jolie, vous ne l'aurez pas reconnu. Puisqu'Eva Jolie nous a fait savoir hier soir qu'elle ne pourrait pas être là aujourd'hui, mais elle est remplacée... Oui, on va couper nos téléphones portables. Par Philippe Mérieux, qui est professeur à l'université Lyon 2, spécialiste de l'éducation, de sciences de l'éducation, on dit, mais qui, depuis peu, est aussi engagé en politique. C'est une expérience nouvelle pour lui. Il a été élu au Conseil régional Rhône-Alpes lors des dernières élections régionales. Il en est aujourd'hui le vice-président. Il est aussi président du Conseil fédéral d'Europe écologie, ce qui explique qu'il remplace aujourd'hui Eva Jolie. Donc, on va parler de politique culturelle. Je le disais ce matin dans un débat précédent. Contrairement au forum Libération classique, nous n'avons pas décidé de thématiser chacun des débats pour garder un ensemble assez vaste autour de la politique culturelle. Donc, on voit comment les choses évoluent. C'est un domaine vaste, considérable. Et pour conserver le même principe que ce matin, et parce qu'on est à Avignon... Alors là, c'est compliqué parce que j'ai d'un côté un artiste, de l'autre un universitaire. On est dans une université, on est au moment du Festival d'Avignon. Donc, il n'y a pas vraiment de règles protocolaires. Mais ce que je disais ce matin, puisque c'est dans le cadre du festival néanmoins, que pour une fois, c'est plutôt aux artistes qu'on donnerait la parole en premier sur peut-être le mode un peu classique, et que j'espère qu'on va dépasser assez vite dans la conversation, de l'interpellation politique par les artistes. C'est un exercice connu, même s'il n'est pas si pratiqué que ça. Ou plutôt, lorsqu'il se pratique, il se pratique à distance, à distance respectable. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir deux protagonistes côte à côte. Donc, on va peut-être commencer assez classiquement par là, Denis Podalides. Moi, j'aimerais bien entendre ce que vous inspire la place réservée à ces questions de culture, la place réservée à la politique culturelle dans le débat public, dans le débat politique en particulier, et notamment dans la perspective de l'élection présidentielle, de cette nouvelle conquête qui va nous préoccuper quelques mois. Moi, j'ai le sentiment, c'est aussi ce qui me fait venir à ce genre de débat, c'est qu'il est probable qu'on puisse enfin sortir d'une sorte de très longue dépression de la culture et de la reconnaissance de sa place, une reconnaissance qui soit autre qu'une reconnaissance purement symbolique, parce que curieusement, on n'a jamais autant parlé sans doute de culture que dans ces 20 dernières années. C'était un mot qui n'était pas si courant, je pense, dans le vocabulaire général, et qu'on pourrait peut-être sortir de cette longue dépression qui, pour moi, si je la situe, elle a commencé dans les années 90. On a eu une décade, alors aussi parce que cette décade croise mes 20 ans, mais d'une sorte de pouvoir éclatant des arts, de reconnaissance des arts par les politiques, et de l'arrivée dans les grands postes de direction, je parle aussi beaucoup pour le théâtre, des artistes qui jusque-là faisaient plutôt partie soit des marginaux, ou des jeunes artistes qui n'étaient pas encore pleinement reconnus. Entre 80 et 90, 95, je vais m'en tenir strictement au théâtre, ce que je connais le mieux, peut-être un peu au cinéma, mais les Chéreau, les Jean-Pierre Vincent, Streller au théâtre de l'Europe, quantité aussi de jeunes metteurs en scène, le festival d'Avignon absolument, qui garde une mémoire très très vive, d'ailleurs, je pense, de cette décade, qui est liée, évidemment, à l'arrivée de Mitterrand au pouvoir, au 1% du budget de la culture, à Jack Lang, et que, curieusement, enfin curieusement, je pense que tout ça s'explique, mais qu'à partir des années 90, tout ça a commencé à battre de l'aile, à s'essouffler, à déprimer, les artistes sont entrés dans une sorte de résistance, de colère, il y a eu une sorte de grande déception vis-à-vis du pouvoir public, il y a eu les alternances, et puis, je crois aussi, très symboliquement, quand les présidents de la République ne sont, semblent, même si quelquefois, c'est un peu aussi une illusion, ne semblent pas des gens de grande culture, la culture paraît, d'un seul coup, passer loin derrière, ça devient une force intimidante, et ce qu'on nous a mis dans la tête, depuis quelques années, c'était que la culture, c'était intimidant, et que le grand travail qu'il fallait faire sur la culture, c'est de désintimider les gens, arrêter de les faire peur, et derrière ça, il y a évidemment cette très grande vague, qui n'est pas finie d'ailleurs, ça peut même aller encore plus loin, d'anti-intellectualisme. Autrefois, on disait, le théâtre populaire, c'est élitaire pour tous, on a gardé le pour tous, et le mot élitaire, avec les années, est devenu de plus en plus problématique, voire même quelque chose qu'il fallait bannir, et on a vu même chez des artistes qui faisaient partie, disons, d'une certaine élite culturelle, artistique, eux-mêmes, essayez, on leur disait, non, non, essayez de vous rendre accessible, et l'accessibilité étant quelque chose qui, pour moi, ne désigne que quelque chose de géographique, on n'a absolument pas à rendre accessible une oeuvre littéraire, on peut en faire disposer les gens, la rendre plus lisible, mais accessible, il y a un sentiment de vulgarisation, de vulgarisation, et de vulgarisation, comme si on voulait rendre ces oeuvres vulgaires, pour qu'elles soient, je ne sais pas, pour tous. C'est toutes les ambiguïtés de la démocratie culturelle. Alors, je ne sais pas très bien où on en est de tout ça, j'essaye de voir, là, il y a un phénomène, bon, la question m'a assez passionné pendant quelques temps, la personnalité du président, pardon, je parle, c'est quand on a le trac, finalement, moi, ça s'exprime par une sorte de bavardage non-stop. Alors, non, c'est cette tentative, cette poussée de l'actuel président de la République en lui-même vers la culture, c'est-à-dire là où il parlait de Jean-Marie Bigard, où il parlait de Louis de Funès, où il parlait de quelques films de Louis de Funès, il parle de Dreyer, il en parle même très bien, il parle d'Hitchcock, il parle de Proust, il parle de Stendhal. C'est tout son discours vers les... Il y a quelque chose qui m'a beaucoup étonné. Que veut dire cette sorte de retour de la culture, du sein même de l'actuel président de la République, qui était pourtant quelqu'un qui est arrivé aussi au pouvoir parce qu'il célébrait ça, ce qu'on appelait la droite décomplexée, c'est-à-dire je ne connais rien à la littérature, j'emmerde les intellos, et je suis président de la République, et ça va marcher beaucoup mieux. Eh bien, ce président-là fait retour là-dessus. Alors, tout ça agite plusieurs questions. Alors, on peut se dire, à quelle sauce va-t-on être mangée ? Qu'est-ce qui va en l'advenir ? Est-ce que ça prête... Et je vois aussi, je salue cet effort à gauche de venir que les grands représentants des formations de gauche viennent ici à Avignon. Ça prête juste sans doute d'un bel avenir, mais pour l'instant, le point d'interrogation est très grand. Voilà. Merci, Denis, pour ce diagnostic. Je voudrais qu'on poursuit, Philippe Mérieux, sur le diagnostic, cette idée d'une sorte d'essoufflement, la montée en puissance de l'anti-intellectualisme, l'envers de cette droite décomplexée dont parle Denis Podalides, qui est probablement aussi l'acquisition progressive par la gauche d'une forme de complexe de supériorité à l'égard de la culture, qui est aussi une manière d'intérioriser l'anti-intellectualisme, ce qui fait que, par exemple, et je m'adresse aux spécialistes de l'éducation, on ne peut être que frappé quand on entend ces enfants vous dire que dans une cour d'école, l'une des insultes qui accourent, c'est de se faire traiter d'un télo, aujourd'hui. Donc, c'est une insulte courante dans les cours d'école, aujourd'hui, fin de primaire ou début de collège. Quel diagnostic vous faites, Philippe Mérieux, pour rebondir sur ce que vient de nous décrire Denis Podalides ? Je partage, évidemment, très largement le diagnostic de Denis Podalides. Peut-être du point de vue qui est le mien, moi, je suis effectivement tout nouveau en politique, j'ai engagé, entre guillemets, une carrière politique, qui n'ira pas très loin, à 60 ans, parce que j'avais envie d'incarner, d'une manière plus concrète, un certain nombre d'idéaux dans lesquels je croyais, en particulier, cette double question qui me tarote depuis longtemps, quelle planète allons-nous laisser à nos enfants et quels enfants allons-nous laisser à la planète, qui est en réalité la même question, et la question structurante autour de laquelle je travaille depuis des années. Donc, je me suis engagé en politique, et j'y découvre les règles du jeu avec beaucoup de surprises, et en jouant, parce que c'est la seule manière de s'en sortir, la candeur calculée, qui permet de faire croire qu'on ne comprend pas ce qu'en réalité on vous demande de trop vite et de trop bien comprendre dans le monde des politiques. Alors, pour aller à l'essentiel, moi je dirais que les politiques culturelles aujourd'hui s'inscrivent d'une manière plus large dans une question qui est celle de ce que Bernard Stiegler, mon collègue, nomme l'impérialisme du capitalisme pulsionnel. C'est-à-dire que nous sommes dans une société qui globalement a transformé tout en bien de consommation, nous sommes dans une société du tout tout de suite, de l'immédiateté, du caprice mondialisé, où la pulsion de consommation est devenue la matrice du comportement humain. Les enfants que je connais et que je côtoie sont en permanence dans la pulsion, c'est-à-dire dans le contraire du désir. La pulsion, c'est ce qui, quand c'est réalisé, nous fait revenir à l'électroencéphalogramme plat. Le désir, c'est ce qui, quand c'est réalisé, nourrit encore du désir. Le désir d'apprendre ne tue pas la volonté de savoir, mais au contraire, quand on a appris, donne encore plus envie de savoir. Le désir amoureux ne tue pas le souhait d'être près de la personne aimée, mais l'inverse, même quand il est réalisé. Et nous sommes dans une société de la pulsion qui tue le désir et qui tue aussi le désir d'entrer dans la pensée sous toutes ses formes, la pensée artistique, la pensée de la création, mais aussi la pensée de l'intelligence des modèles de compréhension du monde. Et je crois que, derrière, toutes les politiques de la culture au sens technique du terme, il y a d'abord une question d'installation dans nos sociétés de ce que j'appellerais volontiers des espaces de décélération. Je pense que nous sommes dans une société qu'il y a besoin d'espaces de décélération intellectuelle, de décélération, qu'il y a besoin de débrancher en permanence ses téléphones portables, de se débrancher un peu d'Internet, en tout cas de ne pas être complètement accro à YouTube et à Dailymotion, et d'être capable de ne pas être en permanence dans une situation d'enfant zappeur. J'ai tendance à penser que tout un capitalisme économique est en train de formater la culture autour du pulsionnel pur, de la satisfaction immédiate, et que cela aboutit à toute une série d'effets, par exemple, la question des intermittents. La question des intermittents est une question qui m'a toujours intéressé, parce que c'est la question de l'invisibilité et de l'inexistence du temps non vu. Ne pas payer quelqu'un qui ne travaille pas, dont on ne voit pas le travail, c'est ne pas reconnaître qu'il y a un temps invisible de préparation, de maturation, de mûrissement, et que ce temps-là, il a besoin d'être pris en compte et que la société ne prend pas en compte simplement le temps de la production au sens strict, tel qu'elle est vendue sur le marché des biens. Alors, par rapport à ça, et dans ce cadre très général, qui me paraît devoir être posé en amont, d'une certaine manière, de la question des politiques culturelles, c'est la politique de la culture qui me semble devoir être interrogée, et c'est la place de la culture et plus globalement de la pensée dans une société qui, me semble-t-il, a tendance à l'écraser dans des comportements qui ne la rendent pas possible. Là-dedans, je verrai volontiers trois stratifications importantes pour moi en matière de politique culturelle. Une première qui a été relativement réussie, même si aujourd'hui, on en sent un petit peu l'effondrement, c'est le travail sur la richesse de l'offre culturelle. Je pense que nous savons à peu près bien faire ça, et même si nous manquons d'argent, même si les artistes manquent d'argent et ne sont pas soutenus suffisamment dans la proposition des offres culturelles, je pense que c'est quelque chose que les politiques ont appris à faire et à plutôt bien faire, même s'il faudra, bien évidemment, dans les temps qui viennent, refonder cette politique. Il y a une deuxième strata qui est le travail sur l'accès à la culture. Alors l'accès, comme l'a dit Denis Podalides, c'est d'abord, évidemment, une question de transport et de lieu, c'est aussi une question financière. La région Rhône-Alpes, dans laquelle je travaille, a une carte qu'elle donne à tous les lycéens, à tous les apprentis qui leur permet d'accéder à des spectacles, qui leur permet d'accéder à des places de cinéma, qui leur permet d'accéder aujourd'hui à des téléchargements internet, etc. C'est un accès. On facilite l'accès. Et ça, je crois qu'on a appris à le faire. Il faudra probablement mieux le faire encore. Il faudra mettre en place des politiques de facilitation technique à l'accès à la culture. Mais je crois que c'est quelque chose que globalement, on a à peu près bien réussi. La troisième strata qui est plus problématique et qui est plus polémique, c'est le travail sur la demande. Alors j'ai bien conscience de m'avancer sur un terrain un peu glissant parce que j'entends ici ou là ceux et celles qui disent on ne peut pas assujettir la politique à la demande, la politique culturelle à la demande de culture. Évidemment. Évidemment. Et nul ne le souhaite, et surtout pas moi. Néanmoins, on ne peut pas pour autant ne pas poser la question de la demande. C'est un peu la vieille question, je l'évoque dans la petite intervention que j'ai fait dans l'Ivée d'aujourd'hui que posait déjà Pierre Bourdieu en 1966 quand il disait à propos de la fréquentation des musées que l'offre de biens culturels accroît les inégalités puisque cette simple offre de biens culturels subordonne l'accès à la culture à ceux qui disposent du pouvoir symbolique qui lui permet de recevoir ces biens culturels. C'est un cycle correspondant sur le théâtre vivant, sur les arts vivants, les arts du spectacle. On voit bien que la multiplication des places de théâtre ne signifie pas la multiplication des spectateurs, mais très largement la multiplication du nombre de fois que les mêmes spectateurs vont au théâtre. Ce qui est une très bonne chose. Ce qui est une très bonne chose. Mais qui, à mon avis, ne suffit pas. Et je crois que la question aujourd'hui, c'est est-ce que nous saurons faire une politique non pas d'assujettissement de l'offre et de l'accès à la demande préexistante des gens, mais qui accompagne l'émergence d'une demande de culture. Et je crois que là, c'est bien évidemment à la fois la question de l'école et de la place de l'expérience artistique dans l'école qui est posée, mais aussi évidemment la question de la médiation culturelle sous toutes ses formes et pas nécessairement sous des formes démagogiques. Il peut y avoir de la bonne médiation culturelle j'étais ce matin à animer un stage de l'ANRAT avec des enseignants du premier et du second degré qui se veulent des médiateurs culturels et qui viennent ici à Avignon entendre, comprendre et essayer d'entrer dans les œuvres pour les faire partager. Je crois que ces médiateurs-là méritent d'être plus reconnus, moins marginalisés, d'avoir une place dans la société et de n'être pas simplement considérés comme des empêcheurs de tourner en rond. Donc je dirais qu'il y a beaucoup de travail devant nous pour remettre la maison culture sur ses rails, pour redonner confiance aux hommes et aux femmes de culture, qu'il faudra renforcer l'offre culturelle, améliorer l'accès et faire en sorte que la demande de culture soit plus exigeante et plus démocratique. Juste un dernier mot, moi aussi je sombre un peu quand j'ai le trac dans le bavardage, comme Denis Podalides, l'expression de culture élitiste pour tous est une belle expression de vitesse, si je ne m'abuse. Elle est néanmoins un tout petit peu paradoxale et à mon avis, je la trouve pour ma part un peu démagogique dans sa manière d'associer des termes de façon aussi paradoxale. Je dirais excellence pour tous plutôt qu'élitisme pour tous. L'excellence pour tous, pour moi, est évidemment quelque chose d'absolument essentiel. Je trouve que le mot élitisme renvoie malheureusement trop souvent à une tendance un peu endogamique à ne voir l'élitisme que dans le mimétisme d'une certaine façon de se comporter ou de certaines affinités culturelles. Je dirais l'excellence, et l'excellence peut-être partout, à tous les niveaux et dans tous les domaines. Et l'excellence, je crois qu'effectivement tout le monde y a droit et qu'à ce titre, il y a un énorme travail de médiation à faire pour permettre aux citoyens et aux citoyennes d'y accéder. Pardon, la notion d'élitisme, c'est que, signifie simplement qu'il peut y avoir une œuvre qui ne puisse véritablement passionner qu'une petite partie de la population et qui ait néanmoins un sens universel. Tout à fait. Je pense que c'est ça et c'est ça qu'il faut faire. Ce n'est pas quantitatif, c'est ça qui est souvent très dur à faire admettre, mais y compris à soi-même. Parce que souvent, ces débats-là, les artistes, dans les 20 dernières années, les ont complètement intériorisés. Ils se disent, mais pour qui je fais tout ça ? J'ai fait un bide, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas ma subvention. Et ils se disent, finalement, c'est parce que c'est de ma faute. C'est parce que je ne suis pas le meilleur. Ce sont d'ailleurs aussi des questions tout à fait légitimes. Mais c'est ça pour moi la notion d'élitisme. Et c'est nécessairement paradoxal, contradictoire même. Je pense qu'il n'y a pas d'art possible sans contradiction. La culture, c'est une façon de résoudre ces contradictions, mais en tant qu'artiste, on est toujours soumis à une contradiction. Sa propre recherche et la diffusion de son travail. On se dit, bon, là, j'ai tenté une pièce, je parle pour un auteur, par exemple, un petit peu proche de mes préoccupations. Sans doute, elle concernera peu de monde. Maintenant, il faut que je fasse une oeuvre plus grand public, non seulement pour me refaire financièrement, mais aussi pour regagner parce que je m'adresse à tout le monde. Ces attitudes contradictoires sont propres aux artistes, je crois. Et le problème des politiques, justement, c'est de... Comment faire avec ces contradictions ? Parce qu'eux, ils sont là pour démocratiser tout ça. C'est-à-dire, ils sont dans le pour tous. Ils sont pas... C'est là où peut-être la contradiction aussi opère entre nous. Edouard ? Pour prolonger, moi, j'aurais envie de vous demander de poursuivre l'éclaircissement d'un certain nombre de notions. Vous avez commencé, Philippe Merieux, parce que j'entends que vous proposez de remplacer la pulsion par le désir en suivant cela, Bernard Stiegler, mais au fond, quand vous employez le mot de demande, qui est un mot qui est importé du vocabulaire de l'économie, du marketing, dont on sait à quel point il peut être utilisé dans certains secteurs de la culture. Non, c'est le marketing qu'il a importé du domaine de la psychologie et de la morale. Alors, justement, sur cette question de demande, est-ce que vraiment c'est la demande qu'il faut encourager ou est-ce que c'est le désir dont vous parliez tout à l'heure qu'il faut encourager ? Est-ce que ce n'est pas une distinction qui convient d'opérer entre l'audience et le public ? L'audience relevant précisément de ce que mesure, de cette façon de mesurer la demande, qui en particulier cette façon de faire des médias électroniques et des chaînes de télévision, le public étant beaucoup plus traditionnellement celui du spectacle ou celui de n'importe quelle proposition culturelle, c'est-à-dire n'importe quelle offre culturelle qui construit un public et qui ne cherche pas à mesurer par anticipation une demande, qui serait une demande de quoi pour reprendre une critique souvent faite à cette façon de poser les choses ? Quand je dis de construire la demande, ce n'est bien évidemment pas une demande que l'on peut mesurer par des enquêtes d'opinion en amont pour savoir ce qui correspondrait aux gens. Ça, c'est nier la création elle-même. La création et l'art, c'est ce qui ne répond jamais à ce niveau-là à une demande par définition. Mais c'est pourtant une chose qui se pratique de plus en plus communément, non pas seulement pour la télévision mais y compris dans le cinéma. Bien sûr, c'est ce qui se pratique aussi dans tous les domaines, y compris dans la presse par exemple. on construit à partir d'une enquête sociologique et on fait comme si, et c'est le principe des enquêtes d'opinion, on fait comme si la solution et ce qui doit être créé étaient déjà contenus dans la demande comme la noix dans sa coquille. Or, ce qui me paraît caractériser la demande et le désir en matière artistique, c'est que le désir ne dit pas ce qu'il désire. Il faut construire une demande, ça n'est pas simplement analyser la demande pour dicter aux artistes ce qu'il doit faire. Il faut rendre les sujets capables d'aller vers, de se remettre en route, de s'émouvoir au sens étymologique du verbe émouvoir, se mouvoir vers. Et je pense que c'est ça qui pour nous est absolument fondamental. Je m'excuse de prendre une comparaison dans le domaine de l'éducation. Je suis vice-président de la région de la région Ronalp chargé de la formation tout au long de la vie. Qu'est-ce que j'observe dans la formation ? J'observe qu'en France, la formation continue, professionnelle ou générale, ne profite qu'à ceux qui ont déjà bénéficié de la formation initiale. Les autres n'y vont pas. Ils ne la souhaitent pas. Ils ne la demandent pas parce qu'ils ne la connaissent pas. Ils n'entrevoient pas l'ombre du début, du commencement, d'une satisfaction et même d'une possibilité qui leur permettrait d'aller vers quelque chose qui est pourtant fait pour eux. Je crois que c'est cela qui est à construire. On ne peut pas aller vers quelque chose dont on n'entrevoit pas, ne serait-ce que d'une manière ténue, que cela répond effectivement à un ébranlement intérieur que l'on a vécu. Moi, j'aime beaucoup ce que dit Denis Podalides sur l'élitisme quand il dit quelque chose peut-être pour un tout petit groupe et avoir vocation à être universel. Évidemment. Évidemment. Moi, je dis toujours quand je travaille avec des enseignants, la culture, c'est ce qui relie le plus intime au plus universel et qui, en plus, fait l'impasse sur la psychologie que je déteste beaucoup parce que précisément elle est cette manière de vider le sujet de sa dimension culturelle pour l'amplir d'une dimension instrumentale et pour le mettre entre les mains de ceux qui le manipulent au lieu de lui mettre entre les mains des œuvres dans lesquelles il peut se reconnaître et dans lesquelles il peut rentrer en relation avec les autres. Alors oui, il faut, je crois, mettre les gens en mouvement. L'école a un rôle absolument central, fondamental. L'expérience artistique à l'école doit permettre à tous les enfants parce que c'est là qu'ils passent tous d'entrevoir le type de satisfaction que la culture peut permettre de donner et on ne peut pas espérer que quiconque aille vers la culture s'il n'a jamais entrevu le type de satisfaction que la culture peut provoquer à quelqu'un, s'il n'a jamais esquissé en lui cette espèce de jouissance, de bonheur, de moment où on fait corps avec une œuvre parce que cette œuvre est une pensée de quelqu'un, un acte avec lequel on adhère et qui nous remet à la fois face à nous-mêmes et face aux autres, qui nous rend à la fois intelligents, parfois heureux, parfois malheureux, mais en tout cas avec un rapport au monde qui en est radicalement changé, qui en est plus lumineux, même si c'est dans la nuit et même si la lumière passe parfois par le fait de devoir contempler le crépuscule. Mais cette demande-là, je m'excuse de le dire avec une certaine insistance, il faut quand même accepter le fait qu'une grande partie de la population en est privée. C'est-à-dire qu'une grande partie des jeunes que je connais, moi, un jeune sur dix en France entre 16 et 25 ans et sans formation ni emploi, il est en galère, il rouille au pied des tours. Il passe 5, 6, 7, 8, 9 heures, 10, 9 heures ou 10 heures par jour devant YouTube World of Warcraft. Il n'a jamais eu la possibilité de rencontrer ce type de satisfaction extravagante, ce type de verticalité un peu fabuleuse, ce fait fabuleux, comme disait René Char en parlant, et il ne sait pas que ce fait fabuleux est possible pour lui et qu'il peut être, ça peut être quelque chose qu'il peut partager avec d'autres et je crois qu'il y a un vrai devoir des politiques culturelles à faire découvrir ça. Ce n'est pas construire, ce n'est pas imposer aux artistes de construire des œuvres à partir de... C'est comme le scandale, je m'excuse, des enquêtes d'opinion, enfin une enquête d'opinion qu'on nous vend aujourd'hui pour un débat démocratique. Par définition, l'enquête d'opinion est une photographie de ce que les gens pensent. Un débat démocratique, c'est un moment où on parle pour penser différemment à la fin de ce qu'on pense au début. Alors prendre les enquêtes d'opinion pour des débats démocratiques, c'est nier le débat démocratique. C'est penser que les gens n'ont pas besoin. Et je pense que, de la même manière, photographier la demande d'aujourd'hui pour en faire la prescription de l'art de demain est une absurdité. En revanche, entendre le fait qu'il y en a qui n'ont pas été capables de construire une demande en direction de l'art et leur proposer des expériences à partir desquelles ils peuvent construire cette demande et entrer effectivement dans ce que vous appelez après moi le désir, je pense que c'est important. Je crois que c'est indispensable et que nous n'avons pas fait beaucoup de progrès là-dessus. je m'excuse de le dire. Denis Podalides ? Je pense aussi, j'avais comme ça me passé une question, je me dis comment, imaginons que vous soyez ministre de la culture, ça pourrait arriver après tout, et justement sur quel, par quoi vous commencez ? Sur qui vous allez vous appuyer ? Ce ne sont pas forcément des noms, je ne demande pas des noms, mais encore que je pense aussi que la question de la culture commence à partir du moment où il y a des noms. Quand on ne dit plus les artistes, mais quels artistes ? Et là on tombe dans des contradictions très profondes parce que vous avez des gens qui disent mais moi, toutes ces émotions dont vous me parlez, du désir, j'en ai pour la série Lost. Voilà. Ça comble mon désir. Vous êtes un peu embêté parce que vous sentez qu'il y a un énorme... Après il y a toute la... Le problème c'est qu'il y a toute la hiérarchie des arts et à l'intérieur des arts la hiérarchie des oeuvres et dans la... Et ça c'est... On rend dans des... C'est-à-dire quand vous êtes ministre de la Culture, par qui, par quoi vous allez commencer ? Où est-ce que vous allez répartir l'argent pour créer, donner ce sentiment que... Ben oui, vous agissez pour la culture ? Si ma question est... On peut aller plus loin et dire de cette façon que ce fait fabuleux dont vous parliez en citant René Char, on peut aussi tomber dessus par hasard sur Youtube, Philippe Merieux ? Je crois qu'on peut tomber dessus par hasard sur Youtube. Moi je ne suis pas capable de répondre d'une manière détaillée à la question de Denis Podalides. Je ne suis pas un spécialiste à proprement parler des politiques culturelles. Je crois néanmoins que quand il parle de l'host ou quand il parle de Mademoiselle H. Tendre qui tire chaque semaine plus que le prix Goncourt une fois par an, je pense qu'il faut effectivement se donner un certain nombre... Alors on va dire une morale provisoire. Une morale provisoire qui consiste à... Pour moi, mais je parle un peu un amateur, au beau sens du terme ici, qui consiste à placer l'exigence dans ce qu'elle a de plus fort et y compris parfois de plus épurée au cœur de la politique culturelle. Je dirais volontiers, mais c'est une définition très approximative que pour moi, l'entrée dans la culture c'est l'entrée dans le symbolique. C'est-à-dire dans la capacité de se représenter des choses qui sont absentes. Vous savez, le premier symbolisme, c'est celui de l'enfant qui joue avec une balle, elle part sous le canapé et il pense que la balle n'existe plus parce qu'il ne la voit plus. À cet égard, d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle le stade de la conservation de l'objet chez Piaget. il y a un certain nombre d'adultes qui n'ont pas encore construit ce stade parce que quand vous n'êtes plus dans leur champ de vision, vous n'existez plus à leurs yeux. Mais le stade du symbolique, c'est la capacité à se représenter quelque chose qui n'est pas là. Et pour moi, le symbolique, c'est toujours, quand je parle d'épure, c'est toujours quelque part le moins de dépenses possibles pour le plus d'effets utiles. Et d'effets utiles en termes de la portée psychologique et mentale et de la portée de lisibilité du monde que ça peut avoir. Voilà. Je vais dire des choses qui vont sans doute vous paraître très caricaturales, mais pour moi, le contraire de la culture, c'est l'obscénité. Et le summum de l'obscénité, c'est le futuroscope. C'est quoi le futuroscope ? On vous assoie au futuroscope dans une salle on vous met un siège qui est monté sur vérin hydraulique. Dans cette salle, vous avez un écran à 360 degrés et on vous projette sur cet écran un film qui vous fait descendre un rapide dans les montagnes rocheuses. Comme votre siège est monté sur vérin hydraulique, vous bougez comme bougerait le canoë kayak et comme on veut accentuer encore les effets, on vous projette, on vous vaporise un peu d'eau au moment où vous ressentez les vagues et puis éventuellement même on vous met quelques cris autour de vous, vous avez un son surrande avec des haut-parleurs de tous les côtés. On est quand même loin du no japonais où pour faire l'orage on enlève un petit doigt. Alors entre le futuroscope d'un côté et le no japonais de l'autre, il y a probablement une multitude de gradations et j'accepte bien volontiers qu'il faut que chaque gradation ait sa place. Mais je pense que si une politique culturelle a à faire des choix, elle a à aller du côté plutôt du no japonais que du futuroscope. C'est-à-dire de ceux et celles qui cherchent à dire le plus avec le moins d'effets inutiles et le mot effet est à prendre ici au sens propre, faire de l'effet. plutôt qu'à ceux qui utilisent le plus d'effets pour dire le moins. Et je crois qu'il y a dans un certain nombre de manifestations culturelles un maximum d'effets pour dire le moins de choses possibles. Alors quand je dis ça c'est une ligne de conduite, c'est un principe régulateur, c'est pas une politique au sens propre du terme. Maintenant si Denis Podalitesse me demande s'il fait partie des gens qui sont sur cette ligne-là, moi je dirais oui. Moi j'ai appris ça de gens qui aujourd'hui ne sont pas un odeur de sainteté parce qu'ils paraissent ringards, les compagnons routiers du théâtre de Léon Chancerelle, je crois qu'ils avaient déjà compris des choses comme ça parce qu'ils avaient déjà compris ce que c'était que le décor par exemple. Ils avaient déjà compris qu'un décor ce n'était pas forcément de l'imitation du réel à une époque où c'était l'imitation du réel qui était dominante mais que c'était du symbolique et que le symbolique pouvait se mobiliser et que tout ce travail qui a abouti évidemment à la création d'Avignon, tout ce travail qu'on a vu se développer les grands metteurs en scène et ceux qui encore inventent cette symbolique et cette force symbolique d'un discours qui nous ébranle profondément dans la pensée, c'est cela qui je crois pour moi mérite aujourd'hui le nom de culture et qui doit être l'objet d'une vraie politique culturelle. Je dis ébranler la pensée. Moi il y a des spectacles, j'ai vu des spectacles ici à Avignon qui m'ébranlent, c'est-à-dire ma pensée est mise en route par ce spectacle, il y a quelque chose qui advient de l'ordre de l'événement, j'en sors ébranler, il y a d'autres spectacles que je trouve beaux, que je trouve bien, que je trouve bien faits, mais qui ne m'ébranlent pas. Voilà. Et moi je crois à la culture qui ébranle les individus et qui les fait penser dans un monde où le pulsionnel systématique pratique plutôt l'empêchement de penser. Et je crois qu'il y a là un enjeu culturel qui est l'enjeu majeur. Mais après, opérationnaliser, si vous me dites qui il faut soutenir et comment il faut distribuer l'argent, je ne sais pas trop, je dirais volontiers travailler sur les médiateurs en ne les méprisant pas. Ça c'est très important, je crois. Voilà. Moi je crois que la question des médiateurs c'est une question centrale, c'est ceux notamment qui informent les politiques de ce qui se fait, de ce qui se fait de bien, de ce qui se fait de moins bien, et qu'il faut peut-être aider plutôt tel artiste, telle tendance, tel lieu, plutôt que tel autre. C'est comment aujourd'hui se repérer dans le dédale qu'est la culture, les arts aujourd'hui, on a même le sentiment qu'il y a plus d'arts qu'il n'y en avait, il y a des arts intermédiaires, des arts, il y a des plasticiens, je ne connaissais pas ce mot moi quand j'avais 20 ans, un plasticien, j'aurais pensé que c'était quelqu'un qui travaille le plastique. Et je sais, parfois j'ai beaucoup de mal à me repérer, c'est pour ça j'aime beaucoup le festival d'Avignon en ce moment, tel qu'il est depuis quelques années, parce qu'il m'a fait découvrir un nombre d'artistes considérable dont je n'avais absolument nulle idée. Parfois, il y a eu des erreurs, ce ne sont pas des erreurs, je dis des échecs, parce que l'échec est déterminant en arts, on ne peut pas ne pas échouer, il faut aussi justement une politique culturelle, c'est celle qui aussi parfois intègre l'échec, la non-rentabilité, l'échec à court terme, mais peut-être aussi, parce que je me souviens que Pina Bausch, au début, je t'ai rappelé dans le texte que je lisais hier, était sifflé, et n'intéressait qu'un nombre extrêmement réduit de gens. Maintenant, Pina Bausch, c'est aussi grand que Béjar, et donc c'est pour ça que c'est les médiateurs, ce sont les gens, je pense à, j'ai la mémoire de Bernard Dort, dans le théâtre, des gens qui étaient des relais, comme ça, entre les artistes, les metteurs en scène, les politiques, et qui parfois ne pouvaient pas occuper la fonction, la place du politique. C'est là où la place du politique, elle est très, parfois très compliquée, parce qu'il va faire beaucoup de déçus, et au nom, sur quels critères il va s'appuyer pour avoir le courage de décevoir certains, pour en valoriser d'autres. Je pense aussi, justement, à la politique du festival d'Avignon, quelquefois, je me dis, c'est une politique, c'est-à-dire des choix d'artistes, et forcément, qui en éliminent d'autres. Et alors, quels sont les critères ? Et là, c'est très compliqué, c'est là où nous, artistes, on est rassurés, moi je suis finalement, même si, bien sûr, je ne pourrais pas avoir de réponse concrète de vous, qui, quoi, mais vous détenez certains concepts, comme notamment le concept plus symbolique, qui me rassure, je me dis, bon, si vous êtes capable de ne pas oublier quelqu'un qui est absent, je serai capable de vous parler de quelqu'un qui est encore plus loin, plus absent, et si vous faites confiance à cette personne-là, vous allez peut-être pouvoir aider cet artiste. C'est cette conscience symbolique, alors, c'est avoir les bons médiateurs, mais ces médiateurs-là, notamment, un grand médiateur, c'est les enseignants, la dévalorisation du métier d'enseignant, moi, je suis fils d'enseignant, je l'ai vécu comme aussi faisant partie de cette dépression, je pense évidemment à la dépression du service public. pardon. Non, 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 je voulais justement interroger Philippe Mérieux, mais conclure aussi, parce qu'on arrive au terme de cette discussion et je voudrais que vous ayez le temps de poser des questions et venir sur cette question de l'éducation, parce que c'est probablement aussi un débat qui traverse l'intérieur de la gauche et connaissant vos travaux, Philippe Mérieux, sur la question, vous parliez tout à l'heure d'expérience artistique, vous n'êtes pas sans ignorer la façon dont les choses ont pu évoluer ces 20 ou 30 dernières années et les comptes qu'on peut retrouver de ce que décrivait Denis Podalides dans le monde de la culture à l'intérieur du monde enseignant. La difficulté que les gens qui défendent les politiques pédagogiques que vous défendez ont eu à instituer dans l'enseignement en France des types d'expériences artistiques qui encouragent la création, par exemple. Je pense à l'échec qu'a pu constituer l'invention d'une épreuve de création littéraire au baccalauréat, aux résistances que cela provoque dans le corps enseignant à cette faculté de conservation très très forte que peuvent avoir les enseignants y compris et surtout peut-être à gauche dans ce pays pour protéger cette relation de maître à élève qui empêche véritablement de tenter des expériences artistiques par les élèves comme elles peuvent avoir lieu ailleurs dans d'autres pays. On le sait, on le connaît, on a une tradition d'enseignement qui ne va pas dans ce sens-là et visiblement on a beaucoup de mal à changer ça. Comment vous envisagez les choses de ce point de vue dans l'articulation entre politique culturelle et politique de l'enseignement ? Je vais essayer de répondre, c'est un peu difficile et long dans le détail mais d'abord dire mon plein accord avec Denis Podalides sur l'importance des médiateurs, dire que parmi les médiateurs il y a évidemment toutes les personnes qui l'évoquent, il y a les enseignants, il y a aussi une foule de gens, on en oublie certains naturellement, les parents sont des médiateurs quand ils amènent leurs enfants à la bibliothèque et qu'ils les aident à lire des livres et à lire des beaux livres de littérature de jeunesse pour des enfants qui ne resteront pas collés devant la télévision ou devant l'écran de l'ordinateur et les jeux vidéo. Lire c'est bien mais écrire des nouvelles aussi ? Non mais, écrire des nouvelles c'est extraordinaire et je suis un des grands défenseurs et je me suis beaucoup battu depuis de nombreuses années pour faire de l'expérience culturelle à l'école quelque chose de fondamental et qui est au cœur de tous les dispositifs ça n'a pas été facile quand en 1998 j'ai proposé de mettre en place des ateliers culturels dans les lycées professionnels on m'a dit mais les élèves de lycées professionnels ils ne vont quand même pas se mettre à faire du théâtre la culture ce n'est pas pour eux et quand j'ai proposé toujours en 1998 de mettre dans les lycées professionnels une initiation pour ces élèves à la philosophie on m'a dit mais vous n'y pensez pas la philosophie c'est fait pour couronner l'enseignement général les élèves de lycées professionnels bon c'est vrai la vie, l'amour, la mort n'est pas la philosophie et en plus vous n'allez pas leur faire faire du théâtre nous sommes quand même dans cette logique là qui étaient les gens qui vous disaient ça ? qui étaient les gens qui vous disaient ça ? ah ben c'est un certain nombre de groupes de pression importants qui ont fini par emporter le morceau puisque quand nous avons proposé la mise en place des ateliers d'expression artistique en lycée professionnel et des cours de philosophie en lycée professionnel on nous a dit alors citons là l'association des professeurs de philosophie de l'enseignement public nous a dit la philosophie c'est le couronnement des études générales ça n'a rien à voir avec l'enseignement professionnel il y a un tiers des jeunes bacheliers qui sont privés de réflexion sur la vie l'amour, la mort ça n'est pas grave puisqu'ils ne sont pas passés par l'enseignement général et qu'ils ne sont pas dignes d'accéder à la réflexion philosophique il faut quand même savoir que cette forme d'élitisme là existe en France aussi encore aujourd'hui et qu'elle a besoin d'être combattue parce qu'il y a quand même une ségrégation assez importante qui existe dans le pays donc les médiateurs ils sont partout ils sont aussi et c'est important Denis Podalides dans les amateurs d'art au sens le plus large qu'ils soient plasticiens qu'ils soient tout ce qu'on veut c'est vrai que les politiques culturelles ont beaucoup souffert dans ces dernières années c'est vrai que en matière culturelle l'aide par exemple au théâtre amateur a été quand même ce qui a le plus souffert moins 46% en 2010 alors que le reste des politiques culturelles sont restées stables ou n'ont baissé que de moins de 10% et donc nous sommes là devant aussi des médiateurs qui sont des médiateurs absolument essentiels non pas pour cultiver l'amateurisme au mauvais sens du terme mais pour permettre d'accéder progressivement et il y a tout en France une philosophie implicite de gens qui considèrent que la médiation c'est pas digne que la médiation c'est une sorte de déchéance que ceux qui n'entrent pas spontanément en sympathie avec l'acte de culture ne sont pas dignes d'y accéder et que accompagner vers ce qui est le rôle étymologique du pédagogue celui qui accompagne c'est pas vraiment quelque chose de noble que ça n'a pas la noblesse qu'à la communication et la complicité spontanée avec une heure artistique dans le cadre d'une scène distinction bourdivine qui fait que l'on maîtrise le capital culturel et qu'on peut ainsi le partager non je crois que la médiation est absolument essentielle alors les enseignants sont des médiateurs que faire aujourd'hui ce serait très long redonner à l'expérience artistique à l'école une place absolument centrale bien évidemment une demi-journée pardon oui excusez-moi parce que comme j'ai pas trop à noter je pense c'est redonner peut-être surtout à l'enseignant la dignité une certaine dignité perdue là-dessus c'est pas forcément en associant à l'enseignant un acteur ou un metteur en scène qu'on va véritablement l'aider je pense que c'est aussi à l'enseignant de le faire moi j'ai fait du théâtre avec des professeurs de lettres qui aimaient le théâtre et ils en parlaient très bien en tant qu'amateurs j'ai eu aussi d'ailleurs j'avais plus d'affinité avec mon professeur qu'avec le responsable théâtre curieusement d'une certaine manière je pense que tout part d'une certaine dignité de l'enseignant moi une mesure qui me semblerait très importante ce serait une revalorisation salariale de l'enseignant oui mais je pense que je pense que personne ne sera contre pas les enseignants même peut-être vous enlevez cet argent là peut-être à des théâtres et vous le donnez aux enseignants alors 20 ans après évidemment 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 alors non c'est pour éviter aussi le saupoudrage on a souffert de ça pardon excusez-moi monsieur je vous en prie j'ai eu un moment je ne sais plus sous quel ministère l'idée tout le monde tout le monde est un artiste tout le monde a quelque chose à dire tout le monde partout il y en a il y a des compagnies partout il faut les aider tous et alors après c'était d'abord très très difficile de se repérer parce qu'on ne pouvait pas non plus donner à tous mais ensuite beaucoup ont eu très peu et ils ont fait avec très peu et ils n'ont fait pas grand chose et après tout ça se perd et finalement on se dit regardez on donne trop d'argent à la culture regardez les intermittents c'est tous des nuls et vous engagez une suite de malentendus gigantesques et je me dis en donnant comme ça à l'enseignant de l'être le moyen et la dignité de la confiance en lui-même dans la transmission qu'il fait ça aidera beaucoup à la culture avec deux réserves si je peux me permettre mais très brièvement la première ça n'est pas réservé aux enseignants de l'être je pense que la culture scientifique et technique est aussi une vraie culture et je pense qu'il faudrait pouvoir dire que l'apprentissage de la loi de Joule peut se faire d'une manière qu'est-ce que c'est la loi de Joule qu'est-ce que c'est la loi de Joule E.G.R.I. bon peu importe E.G.R.I. non je dis l'apprentissage du théorème d'Archimède ou de la loi de Joule qui est une loi physique ça peut se faire dans comme la transmission d'une espèce de tranche de savoir sédimenté dans une pédagogie bancaire pour passer des examens sur un parcours du combattant ou ça peut se faire en tentant de donner à l'élève la capacité d'entendre en quoi la loi de Joule était un acte émancipateur qui a permis à un moment donné de comprendre le monde et qui a permis à Joule de proposer un modèle qui a dépassé des modèles qui existaient jusqu'à présent et donc je crois que c'est pas simplement les professeurs de lettres c'est tout le savoir humain qu'il faut être capable de présenter comme culture parce que c'est tout ce savoir humain qui est émancipateur mais si je me permets de dire ça et je vais juste dire un mot c'est parce que ceci et Denis Podalides il sera peut-être sensible est quand même très largement contradictoire avec ce qui nous est servi aujourd'hui dans la fameuse théorie de l'enseignement par exclusivement des compétences et que il y a il y a une espèce d'alliance aujourd'hui d'une sorte d'idéologie néolibérale avec un modernisme managérial une conception très européenne au CDE de l'enseignement qui fait que dès lors que les choses ne sont pas quantifiables par des comportements qui peuvent être identifiés repérés etc alors ça ne vaut pas la peine d'être formé ou d'être enseigné et il faut quand même savoir que l'hégémonie des tests internationaux l'hégémonie des livrets de compétences l'hégémonie de tout ce qui réduit les objectifs de l'enseignement à de l'observable quantifiable immédiat c'est l'hégémonie de tout ce qui à terme va détruire la dimension culturelle des savoirs en ce qu'elle a d'émancipateur parce qu'elle est ce par quoi l'autre celui à qui l'on enseigne non pas s'approprie simplement un savoir-faire qui lui permet de passer un examen mais entre dans une dynamique par laquelle il devient lui-même un homme ou une femme de culture voilà et je pense que il ne faut pas minimiser sous-estimer aujourd'hui non pas un complot il n'y a pas de complot au sens mais ce que j'appellerais au sens de Castoriadis une conspiration c'est-à-dire ça respire ensemble vous savez ça respire ensemble les savoirs c'est des biens ça s'évalue tout ça se contrôle tout ça c'est quantitatif c'est le pilotage par les résultats tout ça c'est délivré de compétences tout ça c'est l'ERT tout ça c'est l'OCDE et alors petit à petit tout ça nous en sert et petit à petit nous sommes assujettis à ne plus enseigner à ne plus que reproduire ce qui est directement évaluable par des épreuves qui relèvent du béaviorisme c'est-à-dire la théorie du comportement la plus élémentaire et la plus archaïque avec la négation de la boîte noire et avec à terme l'abolition du sujet parce que c'est ça qui est au bout c'est l'abolition du sujet le pilotage par les compétences et la réduction de l'homme à des critères d'employabilité c'est-à-dire de variables d'ajustement de l'économie et non pas l'accompagnement d'un être pour qu'il devienne un être de culture dans une dynamique où il se construit lui-même en rentrant en relation avec les autres et si je me permets d'être un peu véhément là-dessus c'est parce que nous n'avons pas vu venir suffisamment me semble-t-il cet enserrement des systèmes de contrôle qui déculturalise excusez-moi de dire les choses avec un terme un peu néologisme qui à mon avis n'est pas pertinent qui déculturalise les savoirs pour les réduire à des objets de commerce simplement utiles dans la pédagogie bancaire pour passer les examens à court terme et c'est un vrai débat celui-là c'est un vrai combat pour moi merci on est déjà très très en retard je vais vous proposer de faire circuler un micro qu'on prenne trois ou quatre questions groupées et qu'on propose à Philippe Mérieux et Denis Pedalides d'y répondre je crois qu'il y a des questions par là c'est difficile de poser des questions quand j'ai envie de faire que des commentaires mais bon ah non s'il vous plaît pas de commentaires non non je vais pas faire de commentaires des questions courtes courtes juste une petite citation de Rancière pour reprendre ce que disait Philippe tout ce qui n'émancipe pas abruti pour resituer le débat sur la question de l'artiste et où là c'est l'Arsena Max là je sais pas si c'est la théorie de joue ou je sais pas quoi mais là au niveau du micro mais qu'est-ce qu'est-ce qui se passe il faut que je peux le parler vous allez finir sourd alors je m'adresse à la fois à l'artiste qui est Denis Pedalides et au politique enfin qui n'est pas que politique qui est Philippe Mérieux ça va opposer ou pas ou pas je dis bien l'artiste et le politique la question qu'on a aujourd'hui dans l'art et dans la politique c'est que ici là dans ce forum on est tous en train de dire ah l'artiste doit prendre le risque de ne pas plaire parce que c'est vrai si on se met à plaire on fait plus du public un public émancipé on en fait un client on est d'accord effectivement on revient à toute la logique bancaire mais alors on est en face de quoi là on est en face de politique et j'en fais partie parce que je suis à Europe Ecologie aussi enfin je suis militante mais qui doivent eux prendre aussi le risque de déplaire et là ça coince un peu parce qu'en fait on se rend compte de quoi c'est que la politique par tout le système électif c'est quoi c'est justement plaire alors comment on va faire pour faire se rencontrer des gens dont le métier c'est de plaire avec des gens dont le métier c'est de déplaire merci une deuxième question une deuxième question non oui je crois que monsieur un peu plus haut dans l'allée oui tout à l'heure Denis Podalides Philippe Merieux vous a posé une question en tant que politique que feriez-vous et pourquoi ne vous parlez pas de ce que vous avez mis en place sur justement l'apprentissage par rapport à l'obligation d'atelier culturel une troisième oui je partageais absolument les développements les points de vue de monsieur Philippe Merieux sur ce qui s'est dit précédemment à la nuance près que je ne suis pas sûr qu'on n'a pas vu venir cet encerrement je ne suis pas sûr qu'on n'a pas vu venir cet encerrement enfin ça c'est un débat bon peut-être secondaire mais ce qui permettrait de rebondir bon sur demain c'est quelle piste seriez-vous enfin développer pour explorer ce qui va faire que cet encerrement ne va pas être maintenu voire encore accru merci allez dernière question juste un mot très tard une suggestion à Philippe Merieux il n'y a pas trop de Larsen c'est la loi du Larsen ça c'est pas Joule vous n'avez pas répondu à la question si vous étiez ministre de la culture que feriez-vous vraiment j'ai senti comme une hésitation dans la réponse je vous suggère de répondre sérieusement que s'il faut de l'art il faut des artistes s'il faut de la médiation il faut des médiateurs s'il faut de l'éducation il faut des éducateurs et donc la question centrale c'est la question de la formation qui a été abandonnée méprisée cassée démolie ces dernières années dans tous ces domaines et qui aurait à faire dans les dix ans qui viennent un plan marchal de la formation pour que tout ce qu'on raconte ici ait un sens et se transforme en réalité allez Philippe Mérieux oui juste un mot mais je vais être très bref parce que je sais que le temps nous est compté effectivement répondre à la question moi j'ai pas souhaité mettre en valeur le travail que je fais qui est relativement modeste mais pour Denis Podalides ça l'intéressera peut-être moi je suis responsable à la région Rhône-Halde de la formation tout au long de la vie et vous savez que les prérogatives des régions en matière de formation c'est ce qu'on appelle très joliment dans la loi les publics résiduels les publics résiduels ce sont ceux qui sont non pas employés qui n'ont pas droit donc à une formation payée par l'employeur qui sont pas chômeurs indemnisés donc ils n'ont pas droit à une formation payée par Pôle emploi donc ils sont dans la nature ils font rien ils sont soit chômeurs en fin de droit soit personne n'ayant jamais travaillé soit personne n'ayant interrompu leur emploi depuis extrêmement longtemps et ne pouvant pas en retrouver un tout de suite la région Rhône-Alpes dépense 600 millions par an pour former ces publics et ce sont des formations qui sont pour l'essentiel des formations professionnelles de charistes de plombiers de tout ce qu'on veut j'ai simplement demandé à ce que dans chacune de ces formations il y ait l'obligation d'un partenariat avec une structure culturelle de la région et ce partenariat représente environ 10% du budget global de la formation ce partenariat nous ne l'imposons pas c'est à dire que chaque structure de formation va avoir un partenariat du type de ce qu'il souhaite mais ces personnes qui sont les plus éloignées de l'emploi qui sont les plus éloignées de la culture parce qu'ils n'ont en général pas eu une formation initiale même élémentaire ces jeunes entre 16 et 25 ans qui sont complètement en galère nous proposons que rien ne se fasse avec eux qui n'ait une dimension culturelle et qui ne leur permette de rencontrer à un moment ou à un autre la culture et je pense que l'argent qui est dépensé là et c'est beaucoup d'argent parce que 10% de 600 millions d'euros c'est beaucoup d'argent cet argent qui est dépensé là c'est de l'argent pour la culture c'est de l'argent pour les artistes et c'est pas j'ai été obligé un peu de le dire à certains artistes avec qui j'ai travaillé c'est pas de l'argent sale voilà c'est de l'argent qui va permettre à tous et aux gens les plus loin de l'univers culturel de découvrir qu'ils n'en sont pas qu'ils n'en sont pas exclu et puis bien sûr la question de la formation et du partenariat il y a eu de belles choses qui ont été faites entre l'éducation nationale et la culture Jean-Gabriel le sait il y a eu de très belles choses qui ont été faites je crois que beaucoup a été abandonné j'ai une petite réticence à l'égard de ce qu'a dit Denis Podalides sur l'utilisation de l'argent et la question du saupoudrage on dit souvent qu'il ne faut pas saupoudrer moi je crois que de temps en temps il faut saupoudrer c'est à dire que si on donnait 1000 euros par an et par classe pour des activités culturelles ce serait du saupoudrage mais 1000 euros par an et par classe ce qui correspond à 0,4% du budget de l'éducation nationale pour les activités culturelles ça permettra déjà à tout collectif d'enseignants d'engager quelque chose parce qu'aujourd'hui l'enseignant qui veut faire une activité culturelle le plus souvent c'est sur sa poche qu'il le prend c'est en courant à droite à gauche pour avoir un quart pour amener des élèves quelque part c'est la croix et la bannière on lui pose des problèmes techniques on le transforme en mendiant on l'oblige à tendre la séville auprès de divers organismes je crois qu'il faut amorcer la pompe oui allez 1000 euros moi je dirais pour les prochaines présidentielles à tous les candidats 1000 euros par an et par classe pour les activités culturelles c'est pas énorme mais c'est un petit saupoudrage qui amorcera la pompe moi je parlais du saupoudrage pour les compagnies ou les entreprises artistiques c'est ça non là ce que j'entendais aussi c'est que c'est à vous quand vous avez les responsabilités qui sont les vôtres ou celles des politiques de pratiquer la démocratisation culturelle et ça n'est pas aux artistes il y a une idée qui me travaille depuis que je fais partie de pas seulement aujourd'hui mais que je savais que je faisais partie de ce débat c'est que la culture d'une certaine manière ne regarde pas les artistes moi je ne me sens pas un homme de culture en tant que spectateur en tant que lecteur je me sens un homme de culture mais pour moi la culture c'est ce que je reçois en tant qu'artiste disons je donne et la culture ça ne doit pas être ma priorité j'ai l'impression que dans les 20 dernières années on a demandé aux artistes de s'occuper de ça de démocratiser leur propre travail de le rendre utile et de se rendre utile pour justifier les sommes qu'on dépensait pour eux on dit on vous donne tant maintenant on vous a donné des lieux on vous a donné des théâtres alors rendez-vous utile allez dans les classes allez expliquer ce n'est pas condamnable non plus mais ce n'est pas l'essentiel du travail de l'artiste il y a des artistes qui peuvent continuer à travailler dans leur tour d'ivoire c'est tout à fait légitime c'est pas parce qu'un artiste est dans sa tour d'ivoire qu'il met de prise les gens le peuple son public non il travaille à son art et quelquefois ce n'est pas de son ressort ou de sa responsabilité d'aller expliquer ce qu'il fait merci 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 Denis Podalides Philippe Mérieux j'ai tellement entendu ça je vous indique qu'à 15h45 à 15h45 à la table ronde Jean-Michel il y aura au premier étage un débat entre Laurent Hénard qui est le secrétaire général du parti radical et Mathilde Meunier la directrice du CDN de Montpellier et puis ici dans cette salle un débat entre Martine Aubry candidate à la primaire pour l'élection présidentielle et Christophe Honoré écrivain et réalisateur on est déjà super en retard ils sont en train de bien sûr merci 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 rôle, je crois, d'entraîner des grands débats publics, et j'espère qu'on pourra en porter beaucoup de nous accueillir aujourd'hui. Alors, si vous m'envoyez sur l'île, alors là, je vais essayer d'être courte, mais c'est pas facile, c'est ma ville, celle à laquelle je suis tant attachée, et peut-être justement parce que la culture s'imposait, parce que l'île, c'est en fait un concentré de la France, nous n'avons pas de banlieue, les banlieues sont dans la ville, 6 quartiers sur 10 sont en difficulté, nous avons des gens riches, très riches, et des gens pauvres, très pauvres, nous avons 20% de la population qui vient à une ou deux générations d'autres cultures, et on avait cette idée d'une ville coupée en deux, d'une ville à deux vitesses, et ma conviction, mais c'était pas seulement pour cela, c'est que nous devions, par la culture, à la fois porter chacun au-delà lui-même, émanciper chacun, et ça commence par exemple par notre projet, qu'on appelle projet d'éducation globale pour les enfants, chaque enfant à l'île apprend le solfège et un instrument de musique avant de rentrer en sixième, il y a un plan de lecture dès les crèches, les enfants font du théâtre, les écoles de musique, tout ce qui est ensuite apprentissage, je dirais, du choix qu'ils ont réalisé d'une pratique culturelle, c'est fait avec des tarifs tels que personne ne peut y aller, ne peut ne pas y aller. Donc la première chose, ne peut, oui, enfin je ne sais pas exactement ce que j'ai dit, peut y aller, voilà. Enfin, tout le monde peut y aller, voilà, si on le veut bien sûr, voilà. Ce qui est véritablement l'objectif. Donc émanciper chacun, le porter au-delà de lui-même, partager les émotions ensemble, je crois que c'est ça qui a réconcilié la ville, on parlait de quartiers, de zones de long droit, moi non, mais d'autres en parlaient, de Beyrouth, et aujourd'hui tout le monde y va, on a créé une maison des modes, on a créé des événements autour du Graf et des cultures urbaines dans un quartier, tout le monde y va, et puis partager ces grands événements, Didier Fusier est là, qui a porté cela, et sans lui je crois qu'on n'y serait pas arrivé, je crois qu'il sait, et ce dialogue justement entre des hommes de culture et des politiques est essentiel, comprendre la société et ce qu'elle attend, et ces grandes manifestations, ce n'est pas seulement des fêtes, mais les fêtes existent, c'est aussi considérer que la culture c'est la culture du Nord, c'est-à-dire que alors que les gens pensaient qu'ils n'avaient pas de culture, mais c'est aussi peu à peu faire en sorte que chacun arrive à découvrir l'art contemporain et se sente bien dans n'importe quel musée, dans n'importe quelle exposition, au théâtre et partout, donc ça démarre par les jeunes. Et deuxièmement, je voudrais dire que réellement aujourd'hui, les artistes sont eux qui peut-être avec le plus de force mettent le doigt là où ça fait mal, là où notre société ne va pas bien, que ce soit la consommation en outrance, que ce soit le court-termisme, que ce soit les exclusions, les violences, et que je n'ai jamais vu autant d'hommes et de femmes parler, par exemple, de la violence faite aux femmes, par exemple en Iran, à la suite d'une exposition que nous avons faite au tripostal, un endroit où les enfants viennent tous les matins avec les écoles, avec des médiateurs culturels. Nous n'avons pas de gardiens de musée, nous avons des médiateurs culturels, qui sont des étudiants qui sont rémunérés pour cela, et faire en sorte que ce dialogue entraîne un dialogue dans la ville. Je ne donnerai qu'un seul exemple, pour ne pas être trop longue. Nous avions, lorsque nous avons fait Europe XXL, car l'île capitale européenne de la culture s'est poursuivie, tous les deux, trois ans, avec quatre mois, ça a été l'Inde, bon baiser de l'île, ça a été Europe XXL, 20 ans après la chute du mur de Berlin, comment les Européens voient aujourd'hui l'Europe ? Ce n'était pas triste, évidemment, de nous dire ce que les artistes voyaient aujourd'hui de l'Europe, de cette Europe qui avait oublié l'humanisme et son sens. Et je dois dire que là, nous avions fait une exposition sur la Tsigani, le 27e pays européen. Et bien, lorsque nous avons eu cette honte du discours de Gredome l'année dernière, et un préfet qui faisait du zèle chez moi pour mettre les Roms dehors, et bien la population s'est souvenu de ce que c'était que ces Roms, de la façon dont ils, de leur culture, de ce qu'ils avaient apporté aussi à notre civilisation, et étonnamment, parce que ce n'est pas le cas habituellement, vous imaginez, se sont mis du côté des Roms. Et là aussi, je crois que la culture avait fait prendre conscience, je dirais, et réfléchir au fait qu'ils avaient la même part d'humanité en eux que nous tous, et qu'ils avaient apporté leur tribu à l'histoire de l'humanité et à notre civilisation. Voilà. Alors dire, pour moi, l'essentiel, ce n'est pas l'attractivité de l'île. Bien sûr, tout le monde va me dire, maintenant, l'île, c'est sur les grands tours opérateurs du monde. Ce n'est pas le rayonnement de la ville, l'essentiel. C'est de faire en sorte que chaque enfant, chaque adulte, puisse être porté au-delà de lui-même, et puisse partager des émotions avec d'autres, et débattre avec d'autres. Voilà, c'est ça l'essentiel. Christophe Lauré. Cinéaste et romancier. Je suis désolé, moi je ne connais pas bien l'île, mais... Ça c'est un tort, vraiment. Mais oui, oui, je suis plus à l'ouest, et je n'y vais pas très souvent. Non, non, en fait, moi, avant de venir ici, j'ai surtout lu le document du PS, du programme, les 30 engagements, et c'était un petit peu là-dessus, en fait, que je voulais obtenir des réponses auprès de vous, et notamment, en fait, quand je me suis aperçu que dans les 30 engagements, en fait, je n'ai pas lu du tout le... Je ne parle pas assez fort, c'est ça ? Non, non, il y a une liaison dangereuse, en fait. 30 engagements. Ah ouais, non, on ne va pas commencer à... Venez à ma place, hein, vous verrez. Vous parlez devant un public extrêmement choisi, mon cher Christophe. Allez-y. Je me sens humilié dès le départ, c'est parfait. Donc, sur les engagements du PS, je n'ai pas du tout vu le mot « art », en fait, et je me suis dit que forcément, vous vous en étiez aperçu aussi au moment de la rédaction et quand vous avez fait les choix de ces engagements, et je me suis dit, quelle était la raison pour laquelle, en fait, vous avez décidé que ce n'était pas forcément prioritaire, ou peut-être qu'il fallait être prudent, ou peut-être que d'un point de vue de stratégie électorale, ça vous semblait dangereux, pour ne pas, sur... Ben voilà, sur ces quand même 30 engagements, vous risquez, en fait, à faire une proposition précise. Donc, c'était ma première question. Et elle est très bonne. Martine Aubry. Oui. La vérité, c'est que nous n'avons pas traité le problème de la culture dans ces 30 engagements, puisque c'était le nouveau modèle économique, social et durable, et nous avons sorti un document, juste ensuite, sur la culture. Moi, je le dis très simplement, dans ma ville, je l'ai fait, et je pense que si on me fait confiance, je le ferai au niveau de notre pays, la culture doit être, je le dis, à l'avant. À l'avant, pour moi, ce n'est pas le discours, c'est au cœur de tout, etc. Quand on dit ça, tout est au cœur de tout. Je dis à l'avant, c'est-à-dire qu'effectivement, je pense qu'un pays qui n'est pas capable de soutenir la création n'existe plus. La création, c'est notre patrimoine de demain. Si nous ne sommes pas capables de soutenir la création, nous n'existons plus. Donc, je voudrais donner quelques exemples de ce que nous proposons et de ce que je propose. La première chose, c'est qu'il nous faut, je l'ai fait dans ma ville, nous le faisons dans la métropole lilloise aujourd'hui, d'autres le font dans leur ville. Je vois là le maire de Toulouse, Pierre Cohen. Nous pensons qu'il faut de plus en plus de lieux de création pour les artistes. Je peux dire que moi, par exemple, dans les nouveaux quartiers que nous sommes en train de reprendre, il y a une mixité sociale qui existe, il y a une mixité de fonctions aussi, et nous faisons en sorte, par exemple, qu'il y ait des ateliers d'artistes pour les plasticiens. Nous avons fait en sorte, et je crois qu'il faut faire partout en France, qu'il y ait des lieux. Alors, ça peut être des lieux nouveaux, ça peut être des friches qui sont, nous avons des anciennes usines que nous avons rétablées, une ancienne gare, pour faire ce qu'on a appelé des maisons folies, ou des lieux de rencontre, où à la fois des artistes viennent, viennent en résidence ou viennent de manière permanente, portent des projets avec les quartiers, mais où il y a en même temps des lieux de diffusion, le théâtre, la danse, la musique, pour ne prendre que ces exemples-là. Je crois qu'il faut multiplier en France. L'éducation artistique doit amener les enfants à être ouverts vers la culture et vers l'art, mais je pense que les habitants, nos habitants ont besoin, de même qu'ils ont besoin d'avoir l'art dans la ville, et pour moi c'est un investissement que fait la ville chaque année pour mettre l'art dans la ville, en faisant des appels à des artistes plus ou moins connus d'ailleurs. Je crois que de la même manière, les habitants ont besoin de vivre en live la culture. On ne rentre pas dans un musée des beaux-arts ou dans un théâtre, si on n'y a pas été préparé, donc ça on le fait pour les jeunes, et pour les plus anciens, si je puis dire, il faut que ces lieux soient des lieux de proximité. Donc, développement de ces lieux un peu partout. Troisièmement, l'aide à la création, pour moi je connais un peu les jeunes artistes, qu'ils soient plasticiens, metteurs en scène ou autres, une des grandes difficultés, en dehors du statut de l'intermittent, chez laquelle je suis une spécialiste, car j'ai été ministre du Travail quand même un certain nombre de fois, donc je peux vous parler des annexes 8 et 10, de l'UNEDIC quand vous voulez, mais voilà, je pense que l'art par définition, quand on travaille, quand on est un artiste, quand on crée, on ne peut pas produire et on ne peut pas demander d'avoir des résultats de demain. Donc, il faut avoir un système, je dirais, qui permet d'accompagner, d'accompagner cette non-urgence, ce travail de fond, et la précarité, évidemment, l'inverse de tout cela. Mais je crois qu'il faut aller plus loin, car je pense que beaucoup de jeunes artistes n'ont pas aujourd'hui accès au public, n'arrivent pas à rencontrer leur public. Et je propose que, alors ça va faire hurler, mais tant pis, il faut y aller, je crois qu'il faut faire des débats, j'ai déjà plusieurs amis qui ont réagi, mais bon, c'est comme ça, directeur de théâtre ou autre, je pense qu'il faut, dans toutes les grandes scènes, nationales ou aidées de manière importante par l'État et les collectivités locales, garder 5 à 10% du temps annuel pour accueillir des jeunes artistes. Le théâtre, la danse, la musique, bref, les arts plastiques dans les musées, je crois que c'est essentiel, si on veut véritablement ouvrir les portes et les fenêtres, c'est un peu les bandes passantes d'Internet, vous voyez, voilà. Et pourquoi ça a fait hurler, Martine Aubry ? Oh, ben parce que, vous savez bien, que... Non, mais c'est une mission noble. Oui, mais parce que les directeurs d'institutions considèrent qu'ils doivent être libres et que ce n'est pas aux politiques de leur imposer quoi que ce soit. Non, moi, je dis clairement, ce n'est pas aux politiques de choisir qui va venir, mais c'est aux politiques de dire vous êtes aidés par l'argent public, par l'argent des contribuables, que ce soit national ou local, eh bien, vous vous devez de faire en sorte que la nouvelle création puisse rencontrer son public avec des procédures que vous mettrez en place, des jurys, des accompagnements, tout ce que vous voulez, des débats avec la population, mais je crois que c'est essentiel qu'il en soit ainsi. Donc, beaucoup de lieux de création, des lieux de répétition, ça c'est ce que moi j'appelle à Lille les maisons folie, des lieux d'exposition, notamment pour les plasticiens, ici on ne parle pas que du spectacle vivant, et ces éléments importants, mais semble-t-il, qui sont les lieux de diffusion. Excusez-moi, j'écoute tout à fait ce que vous dites et je ne doute pas ni des réalisations ni des intentions, mais j'ai l'impression en fait, en vous écoutant, que vous me parliez d'une politique culturelle municipale, finalement, et ce sur quoi je vous interrogeais, c'était pourquoi plutôt on n'arrive pas en fait à en faire un enjeu national et que notamment dans le discours autour des présidentielles qui va arriver, on sent déjà que le PS va être prudent a priori, puisque déjà, dans les papiers de communication, en fait, alors vous me dites, mais oui, mais ce n'était pas l'objet, en gros, de ce document. Oui, de laisser la culture de côté, oui. Et je vois bien, en fait, quand je ne doute pas du tout des intentions que vous avez ou des réalisations que vous avez pu vous mener au sein d'une ville, mais je me dis que c'est un peu différent peut-être d'une attente peut-être plus utopique, en fait, des électeurs qui pourraient se dire à un moment, mais est-ce que vraiment, pour le candidat ou la candidate PS, en fait, à la présidentielle, cette question-là va être essentielle, en fait. Et je n'arrive pas, je ne suis pas sûr, en fait, que ce soit, que l'argumentaire, en fait, d'évoquer les différentes réalisations qui ont pu être faites en se disant, tiens, on pourrait les généraliser. Ça suffit à me faire pencher, en fait, sur l'idée qu'effectivement, c'est essentiel et c'est prioritaire et il va y avoir des idées novatrices dans ce camp-là autour de la question culturelle. Martine Aubry. Oui, moi, j'ai répondu à la question qui m'était posée sur l'île, mais je veux dire, en général, on est un seul, quoi. Je veux dire, ce que je fais dans ma ville, j'ai envie de le faire au niveau national et je pense en plus qu'il est important de montrer quand on parle qu'on fait parce qu'il y a une telle distance aujourd'hui entre les propos, en tout cas ressentis par la population d'un certain nombre de politiques et leurs actions que de dire je l'ai fait, c'est possible. Et vous savez, dans une ville où 56% des habitants ne payent pas d'impôts mettent 15% sur la culture, on a doublé la part de la culture, c'était loin d'être évident, ça a été critiqué. Donc ça veut dire que la politique culturelle, excusez-moi de vous interrompre, ça va être... Non, ça ne va pas dupliquer l'île. Non, mais ça veut dire qu'on va demander... Encore que ça ne serait pas si mal que cela. On va demander aux régions et aux municipalités, on va dire, de faire des efforts, de... Mais c'est d'un point de vue national en fait que... J'ai compris votre question. Vous avez raison. Non, il faut une politique nationale de la culture. Ce qu'a fait l'État depuis des années maintenant, je crois que le budget de la culture, c'est 2,7 milliards, on était à 2,1 milliards en 2000, c'est-à-dire qu'on n'a même pas suivi l'inflation. Et de plus en plus, d'ailleurs, vous le savez, on s'est battus d'ailleurs pour que les départements et les régions gardent une compétence générale pour pouvoir continuer à intervenir en matière culturelle. Mais vous avez raison, il faut une politique nationale de la culture. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas des contrats avec les régions, car si on veut travailler dans la proximité avec les artistes, il faut les connaître et il faut être dans... Alors moi, je dirais que l'État a trois rôles à jouer. D'abord, sur la création. Encore une fois, aujourd'hui, nous n'aidons pas la création. Le ministère s'est retiré, véritablement. Et pour cela, je pense qu'il faut définitivement, j'ai beaucoup travaillé, mettre sur le plan juridique et économique un système, notamment de l'intermittence, qui accompagne le spectacle vivant, c'est évident. Pour les arts plastiques, je pense que ce dont ont besoin plutôt les artistes, ce sont des lieux de travail et des lieux d'exposition. Donc ça, ça doit être un travail majeur qui soit porté par l'État et non pas, comme je l'ai vu à l'arrivée de M. Sarkozy, demandant à Mme Albanel de vérifier en donnant chaque argent ce qu'il rapporte. Rapporter, ça veut dire quoi ? Beaucoup d'artistes ont mis 10 ans avant d'être reconnus par le public, parmi les plus grands de notre civilisation. Heureusement qu'ils sont là pour marquer notre patrimoine. Donc je crois qu'il faut savoir que la culture, ça demande du temps, ça demande espace, ça demande... Voilà. Et il faut s'inscrire sur ce moyen et ce long terme et ne pas demander des résultats du court terme, comme c'est le cas aujourd'hui. Deuxièmement, la politique d'éducation artistique, c'est pour moi une politique nationale. Je l'ai portée dans ma ville parce qu'elle n'existe pas au niveau national et d'ailleurs, le retour vers les 4 jours nous a mis à bas une partie de notre politique. Il faut savoir que dans certains quartiers, et nous le proposons au niveau du Parti Socialiste, en changeant les rythmes scolaires, dans certains quartiers, même dans ma ville, les enfants allaient en classe 6 jours sur 7 le matin pour faire le programme scolaire et l'après-midi avaient accès à la culture, au sport, au développement durable, à la citoyenneté par des programmes spécifiques pour arriver finalement à choisir en CM1, CM2, un instrument de musique et une autre forme d'art, plastique ou théâtre, par exemple. Je crois que ça doit être un élément majeur. Et moi, je propose vraiment, et notamment, puisque nous comptons lancer, moi, j'ai embauché chez moi des dumis, des spécialistes, la culture, je pense qu'il faut absolument que nous arrivions à faire en sorte, non seulement que les jeunes puissent avoir accès à la culture, nous nous proposons, ça ne paraît pas énorme quand on est dans une ville comme la mienne ou à Toulouse ou à Paris, mais ça l'est pour beaucoup d'enfants en France qu'ils aillent au moins deux fois par an voir un spectacle, écouter un concert, rentrer dans un musée avec l'école. Et deuxièmement, le développement de l'éducation artistique parce que je pense pas seulement que c'est pour avoir des créateurs demain mais parce que je crois que l'éducation artistique développe l'émotion, le sentiment de pouvoir se faire une opinion, développe la citoyenneté et développe la personnalité de chacun. Voilà, on n'est pas là uniquement pour apprendre, c'est bien de le lire et de le raconter, c'est la base, mais je crois que la culture ouvre vers les autres et sur sa propre réflexion. Donc l'éducation artistique, c'est pour moi une politique nationale. Troisièmement, quand je disais tout à l'heure que l'ensemble des institutions financées d'abord par l'État, les grands centres chorégraphiques nationaux ou les centres dramatiques nationaux, laissent 5 à 10% ouverts pour les jeunes créateurs, c'est un contrat qui sera passé avec eux. L'État dira, voilà, je vous passe un contrat, vous êtes subventionné, en contrepartie, vous devez faire cela. Enfin, je pense que la politique d'éducation artistique, depuis le plan Tasca, langue Tasca en 2004, vous avez vu, depuis 2004, il y a une réduction de l'éducation artistique de manière essentielle. Enfin, la politique du patrimoine qui, là aussi, est laissée tomber. Quand on pense qu'aujourd'hui, on vend une partie du patrimoine, je crois que les Français, pour moi, le patrimoine, je le dis, moi, j'adore l'art contemporain, mais le patrimoine, c'est notre identité. Et pour ceux qui parlent d'identité nationale, on voit que les Français ont besoin de savoir d'où ils viennent, et ceux qui nous ont rejoints, de connaître le pays qui est le leur maintenant. Il n'y a qu'à voir le succès des journées du patrimoine. Ce patrimoine appartient à tous les citoyens. Il a été acquis, en général, avec l'argent public, génération après génération. Il doit être valorisé, il doit être ouvert au public, et c'est de moins en moins le cas, faute de crédit, et on voit d'ailleurs qu'une partie du patrimoine est en train d'être vendue au privé, ce que je trouve vraiment dramatique. Dernier point, là aussi, c'est une politique nationale. Dans les emplois d'avenir que nous voulons mettre en place pour 300 000 jeunes, je pense qu'on pourrait former plusieurs milliers de jeunes en France qui ont déjà des formations littéraires ou culturelles à être des médiateurs culturels entre les écoles et les musées, les écoles et les centres dramatiques. Là aussi, excusez-moi de le dire, c'est ce qu'on fait dans ma ville, c'est formidable parce que c'est d'abord un métier nouveau pour beaucoup de jeunes qui ont fait ces études et c'est une façon aussi de partager, je dirais, cet amour de la culture. Donc moi, je le dis, je crois qu'un autre de mes camarades a dit le contraire ce matin, le budget de la culture devrait être à la hauteur de ce que je dis là et je ne pense que c'est un investissement tout à fait considérable si on veut réunir les Français et non pas les diviser comme on le fait aujourd'hui et si on veut porter haut chacun et nous amener à vivre ensemble et à être ouvert sur le monde parce que bien sûr, tout cela ne peut pas se faire sans une ouverture sur toutes les cultures du monde. Donc vous dites ici, Martine Aubry, devant le public nombreux, choisis et attentif d'Avignon que vous ferez, si vous êtes élu président de la République, des efforts budgétaires substantiels pour le ministère de la Culture au-delà du fameux 1% du budget dont on dit en général qu'il est le périmètre minimal pour une intervention de qualité ? Et si oui, donc à quelle échelle environ qu'on puisse mesurer votre passion pour la culture et rassurer Christophe Honoré qui semblait en douter tout à l'heure. Oui, ce matin quand j'ai lu Libé, je m'attendais à des chansons d'amour mon cher Christophe et puis j'ai eu quelques coups de poing dans le visage mais bon, je les accepte parce qu'il avait raison dans ce qu'il a dit. C'est vrai que nous avions décidé de traiter la culture autrement parce que je pense que notre projet sur la culture ne se résume pas en deux propositions. C'est tout un projet global et je préférais le présenter de manière ouverte en débat d'ailleurs avec les acteurs de la culture. Et vous plus personnellement ? J'ai deux questions. Oui, alors il y avait la question budgétaire. C'est le nerf de la guerre et puis ensuite la question de Christophe Honoré. Écoutez, on est à 2,7 milliards aujourd'hui. A l'évidence, c'est totalement insuffisant mais je crois qu'il faut regarder la totalité. C'est-à-dire, c'est 10 milliards la culture aujourd'hui, 7 milliards par les collectivités locales, 2,7 milliards par l'État. C'est à l'évidence totalement insuffisant et si on veut avoir une véritable politique d'État, je dirais qu'il faut une augmentation de l'ordre de 30 à 50% du budget de la culture. Voilà. Un milliard. Alors, dernier échange entre Christophe Honoré et Martine Aubry et puis on passera des micros dans la salle pour que vous puissiez vous-même poser vos propres questions. Vous savez, je vais vous donner juste un chiffre. Ça fait entre 600 millions et 1 milliard d'euros. La détaxation des heures supplémentaires, ça coûte 4,5 milliards. Ça a empêché de créer 80 000 emplois. Avec ces 4,5 milliards, on peut créer 300 000 emplois d'avenir et donner, je ne pense pas qu'il faille donner tout de suite 1 milliard à la culture mais on pourrait donner 1 milliard à la culture rien qu'en supprimant cette mesure imbécile. Donc vous voyez, il y a des marges de manœuvre dès lors qu'on fait des choix politiques et pas seulement de la discussion sur les impôts. C'est ce qu'on appelle dans le langage journalistique une annonce extrêmement forte et une promesse prise publiquement. Christophe Honoré. Oui, non mais je suis... En même temps, je ne suis pas surpris du tout par vos discours. Il me semble vous avoir entendu sur une radio un jour dire que vous auriez bien aimé être ministre de la Culture. ce qui m'avait assez surpris parce qu'en fait, c'est assez rare des hommes politiques qui pensent s'épanouir finalement dans ce ministère surtout aujourd'hui. Et là, à vous entendre, je me dis est-ce que ça pourrait carrément devenir pour vous par rapport au rivaux dans la primaire socialiste l'idée d'une présidence de la culture d'autres veuilles d'une présidence normale vous par exemple. Est-ce que vraiment cette idée-là d'une manière beaucoup plus personnelle je vais dire hors d'une réflexion sur les projets j'aimerais bien que vous nous en parliez un peu pourquoi vous particulièrement vous... Voilà, comment vous avez été touchée par la culture j'aime pas ce mot-là en plus est-ce qu'il y a je sais pas un domaine artistique en fait où vous vous sentez plus à l'aise etc. J'aimerais bien vous entendre mais d'une manière voilà Martine Aubry Vous savez moi j'ai vécu j'ai vécu entouré de livres alors des cahiers jaunes du cinéma des revues Esprit et beaucoup d'autres voilà j'habitais à côté de la bibliothèque et j'attendais chaque jeudi c'était le jeudi après-midi pour aller changer mes 4 livres que j'avais lus le dimanche matin en général mes parents nous emmenaient dans un musée ou voir une exposition voilà et depuis l'âge de 14 ans j'avais des abonnements aux Amandiers à Bobigny voilà partout et pour moi ça a toujours été c'est peut-être pour ça que j'en ai pas beaucoup parlé en tant que femme politique mon jardin secret c'est peut-être aussi pour ça que je sais ce que ça apporte comme enrichissement comme épaisseur aussi comme capacité à s'interroger soi-même mais aussi à partager avec d'autres et puis à vivre des émotions il y a peu je le dis en dehors de ma vie personnelle il y a peu de de moments où je vis des émotions fortes en dehors de spectacles qui me plaisent ou qui m'irritent ou qui me font réagir et je pense que chacun se grandit en ayant accès à la culture voilà pour moi ça a été une évidence et voilà j'ai vécu dans une dans une mon père est maintenant connu mais à l'époque j'habitais dans un quartier populaire dans un petit appartement et pourtant pour mes parents et voilà c'était essentiel et moi j'ai toujours vécu de cette manière là alors voilà pour moi c'est essentiel c'est le jardin secret c'est ce qui me permet de vivre c'est ce qui voilà et j'élargis d'ailleurs la culture à excusez-moi de vous dire ça ça va peut-être vous choquer mais au design à la cuisine etc tout ce qui permet dans le fond de rencontrer les autres d'aimer la vie de se questionner d'aimer les autres d'essayer de les comprendre je crois qu'il n'y a rien de plus enthousiasmant dans la vie d'essayer de comprendre des gens différents de vous et de pouvoir partager des émotions en tout cas moi c'est ce que j'aime dans la vie c'est pour ça que parfois la vie politique est difficile parce qu'on partage plus des coups que des émotions et on a peu de débats peu de vrais débats et je crois que la culture elle porte aussi vers cela vers l'envie de débattre vers l'envie de discuter vous savez ces enfants que je voyais voir des expositions à Lille qui portaient sur la condition de la femme pour prendre le même exemple que tout à l'heure et qui ensuite les enfants de CM1, CM2 discutaient entre eux Didier en était témoin pour dire mais dans le fond en Iran je prends le même exemple ce sont les femmes qui sont lésées mais nous dans le fond est-ce que dans la cour de récréation il n'y a pas aussi du racisme anti-femme anti-ceci ou anti-cela et débattre de ces questions en sortant d'une exposition jamais on n'aurait pu leur en faire débattre directement c'est un exemple parmi d'autres parmi beaucoup beaucoup d'autres qu'on pourrait donner voilà donc moi c'est ce que j'ai eu la chance d'avoir et je souhaiterais vraiment que chaque enfant puisse l'avoir parce que je pense c'est une condition encore une fois de l'émancipation de chacun mais de là à être ministre de la culture Martine Aubry nous ne comprenons plus c'est une tentative de faire oublier Jack Lang Jack Lang vous savez pourquoi Jack Lang a été un très grand ministre de la culture moi j'aimerais vraiment que le printemps prochain soit un nouveau printemps comme il y a eu en 36 pour la culture comme il y a eu en 81 et si Jack Lang a été un très grand ministre de la culture c'est parce qu'il aime les autres parce qu'il s'interroge sur la société il regarde ce qu'il y a autour de lui et il a eu des intuitions formidables la capitale européenne de la culture la fête de la musique tout le monde nous l'a repris mais au delà de cela créer le patrimoine d'aujourd'hui rappelez-vous j'étais l'année dernière en Toscane où il y avait l'exposition des panneaux qui avaient entouré les colonnes de Buren les colonnes de Buren chez un galériste ami et je lisais les horreurs que les gens avaient pu écrire bon à ce moment là et qui écrivaient je ne les répéterai pas parce que j'essaie de ne pas être grossière dans cette période en tout cas en public mais c'était c'était effrayant c'était effrayant et je me dis mais quel chemin nous avons fait quand même quel chemin nous avons fait et peut-être fallait-il qu'il y ait la pyramide de Paye et qu'il y ait les colonnes de Buren pour que l'art contemporain rentre formidablement dans la ville moi j'ai eu les mêmes débats dans ma ville quand Subodgupta est venu installer son angry god le dieu en colère après que le tsunami soit passé sur des îles indiennes ou lorsqu'on a mis en place ces tulipes de Shangri-La qui sont extrêmement voyantes brillantes fortes bon il y a eu le débat et dans le fond c'est formidable que la culture entraîne le débat c'est aussi ce qui manque sans doute parce qu'on manque de démocratie aujourd'hui et la culture peut nous y conduire allez une dernière question Christophe Honoré sur Adopi oui parce que je sais que votre enfin j'ai lu une tribune de vous sur le numérique donc je sais qu'on partage le même avis sur Adopi et en même temps j'essaie de ne pas être très représentatif pour le coup de mes amis artistes et que ça a été très très difficile en fait d'expliquer aux artistes au moment d'Adopi que cette mesure ne les défendait pas et je dois j'admets que le PS a été à la fois discret mais en même temps a quand même fait en sorte que enfin a quand même lutté contre Adopi donc je voulais savoir un petit peu comment ça allait se passer pour vous parce que j'ai vu que ça allait être une des mesures une des premières mesures en tout cas cette idée de supprimer Adopi de façon qui s'est un peu auto détruit toute seule mais enfin malgré tout il va bien falloir se poser la question de la légalisation des échanges pire tout pire et donc je voulais savoir comment vous allez du coup pouvoir aussi lutter contre une majorité parce que malheureusement je crains que ce soit une majorité d'artistes qui ne comprendront pas et qui auront l'impression du coup que la gauche les délaisse et ne défend pas leurs droits Martine Aubry puis les questions de la salle alors là il y a Christian Paul qui est là et je pense Patrick Bloch qui ont été les deux députés qui se sont battus le plus contre Adopi j'ai moi-même reçu une lettre incendiaire mais plus que ça d'artistes amis je ne citerai que ceux que j'aime le plus dans cette liste Pierre Arditi Michel Piccoli qui m'ont dit décidément nous sommes extrêmement déçus tu n'es plus de gauche voilà et ça m'a mais je veux dire c'est vraiment un des courriers qui m'a le plus choqué dans ceux que j'ai reçus je les ai réunis immédiatement j'ai essayé de m'expliquer je n'ai pas pu et j'avais lu la tribune que vous aviez signée pour expliquer que tous les artistes n'étaient pas contre Adopi tout ce que nous avions dit s'est avéré vrai c'est à dire à la fois et moi ce que je trouvais le pire dans tout cela c'était d'opposer les jeunes et les artistes c'était d'opposer deux mondes qui avaient envie de se rencontrer de les opposer deuxièmement de rendre pénal ce qui est tout simplement l'envie d'avoir accès à l'art et puis nous avions dit en plus ça sera totalement inefficace puisqu'il y a déjà les moyens vous avez parlé du pire tout pire mais il y avait déjà les moyens de contourner là aussi on ne nous a pas écoutés c'est comme sur les retraites ou autre je ne sais pas pourquoi on n'arrive pas à passer les médias c'est un autre sujet et pourtant nos députés se sont véritablement battus là-dessus donc nous nous disons aujourd'hui il faut abandonner Adopi il y a eu plusieurs bilans qui ont été faits et qui montrent que c'est une catastrophe que ça ne marche pas et que les sanctions qui ont été prises sont aussi imbéciles que totalement inefficaces alors de l'autre côté il y a le droit d'auteur et moi je crois absolument à la nécessité et c'est vraiment une réflexion que nous devons avoir pas seulement par rapport à internet de manière globale sur le droit d'auteur et c'est une question qui se pose encore plus fortement bien sûr pour les musiques et le livre pour le livre c'est quand même un sujet majeur sur lequel je travaille actuellement avec un certain nombre d'amis nous nous disons nous n'allons pas vers l'idée de la licence globale comme certains l'avaient avancé et compris à gauche nous allons vers l'idée d'une contribution forfaitaire mineure alors ça peut être 2-3 euros par mois qui soit apporté par l'ensemble de ceux qui sont abonnés à internet et qui puissent aller vers la création c'est à dire non seulement pour pouvoir financer le droit d'auteur mais aussi pour pouvoir financer la création je crois que 5% c'est à peu près 1,7 milliard si on est même à 5 euros pardon par mois si on est même à 2 euros par mois on arrive à 1 milliard un peu moins d'un milliard je pense que c'est une bonne chose et deuxièmement faire contribuer les opérateurs sachant que je pense que cette contribution des français des abonnés à internet doit passer par les opérateurs pour qu'elle soit extrêmement claire et que chacun sache sur sa feuille ce qui est l'abonnement et ce qui est la contribution à l'art ce qui me permet peut-être de dire un petit mot sur le mécénat c'est un sujet sur lequel on travaille aussi aujourd'hui je pense que le mécénat aujourd'hui est surtout utile aux grandes entreprises il faut trouver d'autres formes pour que les PME mais aussi les français puissent avoir envie je dirais d'aider et de contribuer à la création je pense que c'est aussi un sujet qu'il faut que nous mettions en place non pas pour que l'état se désengage mais pour gonfler encore les moyens qui sont nécessaires enfin pour parler toujours du numérique je crois réellement qu'il faut aller vers une réflexion sur internet et sur ce qui est situé je disais il y a quelques jours ça a été évidemment détourné mais c'est pas très grave on est habitué vous disiez que vous n'aimiez pas Facebook et Twitter je disais j'ai même dit j'ai horreur pour dire la vérité non non de Twitter et de Facebook quand cela se résume à parler de soi toutes les minutes je me lève j'ai une migraine je tourne la rue je rencontre un chien etc parfois c'est plus élaboré en revanche j'ai dit non mais c'était au milieu d'une discussion d'un quart d'heure où je disais au contraire que c'était un formidable outil que pour beaucoup de jeunes qui étaient aujourd'hui qui n'avaient pas leur place dans la société qui sentaient pas que la société avait une fierté d'eux-mêmes retrouver des amis pouvoir dire ce qu'on pensait débattre discuter échanger sur un concert sur une musique sur un théâtre ou sur une recette de cuisine ou un resto c'était un lien qui était essentiel j'ai bien sûr parlé aussi de l'apport économique de ces liens sociaux et évidemment de l'apport dans les pays autocratiques il y a certains de vos tweets Martine Aubry où vous nous dites ce que vous faites le dernier en date c'était je suis devant ma télé je regarde le match de foot de l'équipe de France féminine des bleus allez les filles on y croit mais je ne dis pas je ne fais pas que cela parce que évidemment le tweet c'est ça mais je ne fais pas que cela et je me suis mis très récemment non mais moi je dis les choses telles que je les pense je me suis mis autant j'adore internet et dès que je rentre chez moi je suis sur internet autant le tweet et Facebook je pense que c'est un formidable outil encore une fois mais je le dis aussi il faut qu'on arrête de penser qu'il y a les ringards d'un côté les modernes de l'autre on peut avoir 800 amis sur Facebook et dîner tout seul le soir et être isolé donc il y a autre chose non mais il faut faire autre chose il n'y a pas que ça qui remplace voilà donc c'est formidable c'est un outil extraordinaire mais là aussi ayons la capacité de réfléchir il n'y a pas une réponse au problème des gens à l'isolement à la solitude à la fierté de soi-même c'est cela que j'ai voulu dire de même que je pense formidable ce qu'a fait Obama récemment en mettant 70 millions d'euros de dollars pour travailler à une valise qui permet de ne pas couper internet dans des pays autocratiques pour pouvoir être lié directement et pouvoir continuer ce qui s'est passé avec la jeunesse tunisienne libyenne et autres voilà donc une phrase sortie de son contexte c'est un peu pénible mais bon ça permet aussi de débattre de discuter donc c'est pas plus mal et c'est vrai que moi j'ai 5000 amis et il m'arrive de dîner seul le soir je suis libre allez les questions dans la salle s'il vous plaît voilà il y a un monsieur avec sa belle barbe blanche vous avez la parole monsieur essayez d'aller rapidement dans vos questions pour qu'on puisse en prendre le maximum possible oui oui justement à propos de la jeunesse tunisienne pas de culture sans démocratie et liberté et dans ces conditions comment expliquer le soutien sans faille apporté à Ben Ali et Moubarak au sein de l'international socialiste ainsi qu'à DSK dont le courant Terra Nova ouvre une voie royale au front national couvre quoi ? on n'a pas entendu la fin de la question couverte par la rumeur DSK dont le courant Terra Nova ouvre une voie royale au front national ah bon d'accord merci monsieur pour cette question Martine Aubry va y répondre voilà non deux choses d'abord un je crois que nous avons été le premier parti socialiste avec les pays du nord de l'Europe à demander l'exclusion d'un international socialiste du parti de Ben Ali et du parti de Moubarak et d'ailleurs ça fait maintenant plus d'un an que Georges Papandréou qui est un peu occupé comme vous l'avez compris par la Grèce et qui est président de l'international socialiste a mis en place un système pour que nous puissions re-regarder l'ensemble des partis qui sont au sein de l'international socialiste deuxièmement Terra Nova vous avez lu un journal que je ne citerai pas du soir mais vous n'avez peut-être pas lu l'étude de Terra Nova parce que Terra Nova ne disait pas il ne faut plus s'intéresser aux classes populaires elle disait les classes populaires se sont éloignées de la politique et notamment de la gauche ayant l'impression d'avoir été oubliées d'une certaine impuissance de la politique et ne disaient pas la gauche ne doit pas s'adresser je l'ai lu en entier parce que j'ai été quand j'ai lu l'article j'ai été quand même choquée bon et donc c'était simplement un diagnostic d'une distance qui s'était opérée entre les classes populaires et la politique et y compris avec la gauche qui amenait Terra Nova à faire ce diagnostic moi ma conviction bien sûr et je pense que c'est celle de ceux qui ont écrit cette étude c'est bien sûr au contraire de dire que nous devons reprendre le contact avec les classes populaires et je ne me limite pas aux classes populaires parce que je pense qu'aujourd'hui certains souffrent et souffrent de plus en plus d'autres se sentent totalement déclassés comme les classes moyennes et je pense qu'il y a une nouvelle assise sociale à trouver dans notre pays où tout simplement il y a du redressement d'un côté et il y a de l'autre côté de la justice c'est ça que demandent les gens et je ne veux pas défendre Terra Nova à outre mesure mais réellement je crois qu'on lui a fait dire ce qu'ils n'ont pas voulu dire Madame au milieu merci voilà alors je pose une question au nom de mon fils de 14 ans qui n'ose pas la poser lui-même bon voilà vas-y vas-y prends le micro pose-la allez vas-y vas-y tu verras tu finiras tu prends de la radio vas-y bah ma question c'est parce qu'on a beaucoup entendu Martine Aubry et Christophe Honoré mais qui a posé quelques questions mais c'était justement pour lui demander à lui sa vision de la politique culturelle bravo ma vision de la politique culturelle et bon courage voilà moi je ne suis pas du tout un homme politique donc en fait je la vis forcément d'une manière à la fois en tant que citoyen en tant qu'artiste j'imagine que tu me la poses plus un peu en tant qu'artiste c'est vrai que j'ai toujours eu beaucoup de méfiance en fait sur l'engagement d'un point de vue artistique j'ai toujours pensé que que la manière en fait souvent dont notamment au cinéma des cinéastes avait comme ça une espèce de de manière de faire passer une idéologie en fait dans leurs films je trouvais que c'était souvent finalement même si je pouvais être d'accord avec leurs idées mais je trouvais qu'en tout cas on était toujours dans une forme de de propagande finalement même si c'était une propagande avec laquelle à laquelle on adhérait donc c'est pour ça que j'ai toujours essayé de faire en sorte de 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 bien séparer mon travail d'artiste on va dire avec des réflexions de citoyens que je pouvais avoir et puis en même temps par moment en fait ça se ça se croise et je vais juste répondre très vite parce qu'on s'en fout enfin je pense que vous voulez entendre autre chose mais par exemple c'est vrai que quand j'avais entendu Sarkozy c'était au moment justement de la campagne présidentielle parler de la princesse de Clèves et faire comme ça une espèce de de raccourci populiste disant que qu'en gros il fallait pas étudier la princesse de Clèves que ça servait à rien dans les concours d'interroger des guichetières sur la princesse de Clèves que c'était pas ça en fait qui allait nous aider à être mieux formés dans notre vie sociale j'avais trouvé que c'était un discours très 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 embarrassant et qui en même temps me semblait être assez représentatif de tout ce que j'avais entendu pour le coup dans cette campagne présidentielle autour de l'art en fait je trouvais qu'il y avait une espèce de méfiance du politique à évoquer l'art comme s'il y avait un danger de se faire taxer soit d'élitiste soit d'être des pensiers et donc du coup j'ai essayé de répondre à ma façon en fait en faisant un film qui s'appelait à ce moment là La Belle Personne et qui essayait comme ça de montrer que qu'au contraire en fait le patrimoine culturel nous permettait de réfléchir à notre vie d'aujourd'hui voilà j'ai répondu très succinctement à ta question merci monsieur devant et ensuite tout au fond là-haut donc merci pour prendre ma question comme on disait il fut un temps sur France Inter ma question se pose je vous en prie Roger Davignon nous appelle donc non c'est Jean-Bernard du Nord-Isère pardon Jean-Bernard erreur dans mes fiches donc ma question s'adresse directement à Martine Aubry je l'ai entendu donc d'abord lui dire vraiment le plaisir que j'ai eu en l'entendre parler de son approche personnelle de la culture ça m'a touché j'imagine ne pas être le seul ma question est plus précise elle porte sur je l'ai entendu donc évoquer Buren les colonnes de Buren ce qu'il en reste et puis les débats qu'il y avait eu à l'époque et j'aurais envie moi de la questionner du coup sur Kuhns à Versailles merci la présence de l'art contemporain effectivement au château de Versailles et d'ailleurs dans d'autres endroits moi je très franchement c'est pas aimer ou ne pas aimer tel artiste qui a été présenté à Versailles parce que les deux derniers prêtent à discussion mais je pense non mais l'idée qui est de dire que le patrimoine continue à se construire me paraît une bonne idée bon je ne suis pas convaincue que le choix des artistes qui ont été fait mettait en valeur le patrimoine qui est autour et je pense qu'il est quand même intelligent et intéressant nous lançons par exemple dans ma ville des appels comme je l'ai dit des appels à des artistes pour la création artistique dans des lieux bien définis mais nous essayons de faire en sorte que l'artiste mette en valeur sa propre oeuvre mais mette aussi en valeur l'histoire le patrimoine de la place etc. donc j'ai pour dire les choses simplement un d'abord on débat et tant mieux si on débat deux je pense que les choix n'étaient peut-être pas les meilleurs mais c'est une bonne idée de faire rentrer l'art contemporain dans le patrimoine et je garde cette idée de base qu'Aiagon a poussé et que je crois une belle idée je le dis très simplement troisièmement je pense qu'il faut développer cela donner la possibilité à l'art contemporain d'être exposé au regard d'un public qui ne vient pas obligatoirement voir cela l'ensemble des touristes qui viennent voir le château de Versailles ou l'ensemble des français ne s'attendent pas à voir ces oeuvres qui dénotent il faut bien le dire voilà donc ça aurait pas été mon choix mais je pense que c'est une bonne idée de mettre l'art contemporain dans le patrimoine et je pense qu'il y a eu débat et tant mieux parce que voilà il y avait le micro là-haut je crois oui allez-y monsieur bonjour oui bonjour en fait ma question s'adresse à tous les deux et j'ai entendu deux mots qui m'ont intéressé c'est émancipation et manque démocratique et allez-y allez-y voilà et en fait ce qui m'interpelle en ce moment c'est que comment faire une culture qui soit émancipatrice et qui fasse que c'est pas uniquement des partis politiques notamment aussi le vote qui décident des choses que veulent faire les gens parce que tout à l'heure vous nous avez annoncé 10% pour les artistes et en fait comment faire que la culture soit pas uniquement décidée par les partis politiques et comment faire pour que les gens puissent s'émanciper par rapport à ça et qu'elle soit pas un frein finalement à la culture politique qui s'il faut le savoir il n'y a que 7% de syndiqués en France il n'y a que il y a très peu de gens qui se mêlent à la culture politique en fait il y a très peu de gens dans les partis je crois qu'il y a 2% de personnes dans les partis et comment faire voilà comment faire pour que la culture soit pas un frein à la culture politique et pour que les gens viennent se mêler de leurs affaires finalement dans vos partis et qu'ils décident un peu de ce qui se passe en France merci monsieur question sur l'émancipation qui vous est adressée à tous les deux Martine Aubry Christophe Honoré je pense que vous avez raison de la poser parce qu'il y a eu des cas de censure récemment qui effectivement nous ont rappelé à des moments moins agréables de notre histoire et je pense que si certaines formes d'art doivent être réservées par exemple au plus de 16 ans il n'y a pas d'impossibilité à pouvoir l'exprimer dans une exposition ou ailleurs et je crois qu'il ne faut pas arriver à cette censure pour moi ce n'est pas aux politiques de choisir quels doivent être les artistes c'est pour cela que là je répondais tout à l'heure à Christophe Honoré autant je pense que la politique culturelle doit venir de l'Etat autant je pense qu'il faut vraiment décentraliser les formes de choix je vous donnerai deux exemples je suis désolée je parle encore de ma ville mais c'est ce qu'on a fait quand on a créé ces maisons folies par exemple dans une ancienne usine textile et bien il y a des lieux de diffusion il y a des lieux de création il y a des ateliers d'artistes et bien il y a un comité qui existe avec des artistes avec des grandes structures culturelles des associations culturelles et qui choisissent avec celui qu'on appelle le maître maison qui est le directeur de la maison folie qui on va choisir l'année prochaine pour résider quels sont les artistes etc la municipalité ne rentre absolument pas dans ces choix là de la même manière ce nouveau lieu que nous appelons Saint Sauveur qui est un lieu où tout le monde se mélange etc où il y a des jeux pour enfants où il y a des grandes expositions voilà on a créé une espèce de coopératif dans la ville où toutes les structures culturelles les grandes comme les petites sont au même niveau et peuvent réserver par exemple un week-end autour d'un thème qu'ils décident qu'on leur propose ou qu'on discute et c'est une espèce de coopératif culturel où tout le monde a sa place voilà donc je crois qu'il faut à la fois des grands axes clairs fixés par l'Etat des moyens qui vont avec et ensuite laisser faire le bouillonnement culturel c'est pas une décision qui vient d'en haut mais c'est une direction un sens dans le fond c'est ce dont on manque le plus aujourd'hui dans notre pays Christophe Honoré par rapport à ça en fait on vous a entendu d'ailleurs sur Versailles il ne serait pas été mon choix donc il y a bien la question non mais c'est pas le problème et moi je trouve ça plutôt bien cette idée qu'il y a du subjectif là dedans moi je ne crois pas beaucoup en fait au groupe démocratique qui choisira un moment enfin on le voit bien dans toutes les commissions d'aide à la culture que ce soit au cinéma etc on essaye de convoquer des gens qui sont plus ou moins spécialistes plus ou moins connaisseurs et qui vont décider par exemple de décerner une aide dans les régions ça se fait beaucoup une aide à un film etc sur des scénarios et il y a forcément de la mauvaise foi il y a forcément du il y a forcément quelque chose de l'ordre du subjectif et je pense qu'on ne peut pas demander aux politiques au contraire moi j'aimerais plutôt bien que les politiques soient plus subjectives par rapport à ça j'aimerais bien qu'ils osent des noms par exemple enfin qu'on nous dise tiens on va défendre parce qu'on dit le théâtre le cinéma la littérature mais on va descendre tel genre de théâtre on le voit bien par ici à Avignon la sélection qui est faite par Vincent Baudrier et Hortense Archambault elle est subjective et c'est ça qui pour moi en fait tout son prix et le caractère incroyablement précieux alors après il y aura toujours des gens pour dire mais ils se trompent mais justement et je pense que c'est très important là dedans parce qu'on le voit bien après notamment à la culture parce que c'est toujours des questions après de nomination on nomine les gens dans les CDN on nomine les gens dans les commissions d'aide etc et je pense qu'il ne faut pas avoir peur de ce caractère subjectif allez une question encore plus haut oui monsieur bonsoir madame Aubry vous avez fait une proposition concernant les jeunes compagnies de spectacles vivants c'est d'être accueillie par les grandes institutions c'est une proposition extrêmement pertinente mais vous devez vous souvenir que madame Trottmann avait essayé de faire la même chose elle était allée même jusqu'à rédiger une charte et je crois savoir qu'elle a fini dans un tiroir pas madame Trottmann mais la charte et quelles garanties les jeunes compagnies ont-elles que le prochain ministre de la culture ne recule pas devant les lobbies quelles garanties ont-elles que votre parole sera respectée Jacques Lang est dans la salle ce sera le prochain ministre de la culture non je plaisante Martine Aubry peut-être justement d'avoir une présidente de la république qui aime la culture et qui a vraiment envie que la politique amène les actes à la hauteur des mots qui ont été les siens voilà je pense que tous ces choix sont des choix politiques j'ai vu j'étais dans le même gouvernement que Catherine Trottmann comment elle s'est battue elle n'a pas été suivie mais elle s'est battue peut-être parce qu'il n'y avait pas la même conviction au dessus je veux dire qui ait pu lui faire porter moi si je voulais être mise de la culture mais Lionel Jospin a souhaité que je prenne l'emploi la sécurité sociale et beaucoup d'autres choses et je ne le regrette pas c'était l'essentiel et l'urgence pour les français à court terme bon mais je continue à penser qu'il faut un grand ministère de la culture dans notre pays je l'ai dit à l'instant je me permettrais de dire un mot à Christophe Honoré parce que moi j'ai des choix personnels bien évidemment dans tout dans tous les domaines culturels comme chacun d'entre vous quand je fais un choix en tant que maire de mettre une sculpture à tel endroit je le choisis mais quand je laisse un lieu à disposition là à l'inverse je crois qu'il faut une ouverture et donc je pense que c'est pas tout noir et tout blanc quand François Mitterrand a décidé de faire Paye la très grande bibliothèque ou Buren il a choisi et il a bien fait de choisir on est d'accord on n'est pas d'accord c'est une autre chose mais lorsqu'il a décidé de faire la fête de la musique il n'a pas dit avec Jack Lang quel type de musique il fallait faire donc je pense qu'il faut à la fois du volontarisme et de la décentralisation et dans le fond aujourd'hui on manque des deux c'est à dire il n'y a pas de la hauteur de vue c'est le moins qu'on puisse dire le discours sur la princesse de Clèves était quand même j'ai porté le badge sur la princesse de Clèves pendant un an avant de voir la belle personne voilà il n'y a pas de hauteur de vue et il n'y a pas de proximité donc je pense qu'il faut relier les deux il faut que la politique soit à la fois complètement axée dans le terrain et en même temps ouvre la hauteur et une hauteur de vue est un sens et je pense que s'il y a bien un domaine dans lequel on doit appliquer cela c'est bien la culture allez on va terminer avec une question deux questions à droite je n'ai pas dit deux questions de droite mais en même temps vous êtes libre de faire ce que vous voulez vous avez la parole madame Aubry bonjour vous êtes venue à Avignon dans le cadre de notre beau festival pour nous parler de culture la Corrida a été inscrite au patrimoine culturel de la France vous me l'avez déjà posé à l'entrée oui mais j'ai pas une réponse alors je vous la repose est-ce que selon vous la tradition est-ce que selon vous la culture a tous les droits même celui de torturer les animaux merci merci monsieur je ne suis pas une je ne suis pas une aficionnadeuse de la Corrida contrairement à Anne Hidalgo qui est devant moi mais très franchement ça fait partie des cultures qui sont les nôtres donc voilà moi je serais pour maintenir cette culture comme les autres voilà merci Anastasia là-haut la personne qui a le micro voilà allez-y madame et ensuite monsieur et ce sera la dernière parce qu'il faut qu'on libère la salle allez-y si le budget de l'état consacré à la culture augmente mais que les villes les agglomérations les départements et les régions n'ont plus la possibilité non pas théorique mais les moyens financiers de continuer à intervenir dans la culture je pense que l'augmentation du budget de l'état ne pourra pas compenser ce retrait donc ma question c'est quelle garantie pouvez-vous nous apporter à la poursuite de l'engagement des collectivités territoriales dans le domaine de la culture et puis une petite remarque mais j'espère ne pas aller trop loin il me semble qu'il y a une erreur de réflexion anthropologique à penser une société durable solidaire sans penser à la culture qui porte la question de la diversité de langage des expressions des ruptures et du commun merci Martine Aubry vous répond oui deux choses d'abord si aujourd'hui les collectivités reculent et je pense notamment aux départements c'est parce que l'état qui devait payer 50% du RSA de la H et de la PAS pour les personnes âgées et a descendu sa part de manière considérable et certains départements aujourd'hui ne savent même pas comment ils vont terminer l'année avec ces trois missions que leur a donné la loi alors que l'état s'est désengagé mais nous nous sommes quand même battus contre la droite qui voulait retirer la compétence générale au département et ne les empêcher de financer le sport et la culture alors distinguons deux choses aujourd'hui l'état leur doit des centaines de millions d'euros c'est la raison pour laquelle certains se les engagent Claude Bartholone a d'ailleurs lancé une très grande action sur sauvons la culture dans nos départements pour demander à l'état de rembourser ses dettes et puis il y a la volonté qui est la nôtre deuxièmement nous annulerons cette loi sur les collectivités territoriales en mettant en place un dispositif fiscal avec une péréquation pour que entre les régions riches et les régions pauvres il puisse y avoir effectivement le rôle de l'état tout simplement apporter l'égalité et la justice partout je vois Michel Vauzel qui est là qui lui continue à augmenter les crédits vis-à-vis de la culture il est vrai qu'il a été le maire d'Arles et du fameux festival de la photo voilà mais encore une fois c'est pas par volonté aujourd'hui il faut que vous sachiez que toutes les associations que ce soit sociales d'hébergement d'urgence humanitaire sur la santé sur les droits de l'homme le sport la culture voient les aides de l'état diminuer les contrats aidés supprimés et que tout le monde se retourne vers les collectivités qui elles-mêmes sont étranglées par l'état en disant remplacer l'état on ne peut pas le faire c'est pour ça qu'on changera la donne et notamment la politique fiscale allez la toute dernière question monsieur voilà bonjour je suis François Lepilouère le président du syndéac j'ai bien entendu votre discours je voudrais juste rectifier une petite chose avant de poser ma question il y a des institutions qui font à Lille aussi mais ailleurs un travail remarquable qui accueille des jeunes et tout je pense qu'il ne faut pas faire un discours trop réducteur qui irait dans le sens d'assommer les institutions qui se battent et qui sont sous le coup de beaucoup de sanctions de la part des libéraux alors je voulais justement parler des libéraux agressifs qu'on a dénoncé dans la cour d'honneur à propos de l'Europe parce que nous avons l'impression que nous les artistes les responsables culturels nous attendions une Europe libre sociale artistique et culturelle que les libéraux à force d'utiliser leur mode concurrentiel vont écraser cette Europe peut-être à l'automne on va découvrir qu'elle n'a plus de monnaie qu'elle n'a plus d'âme est-ce que la culture ne pourrait pas être une âme pour l'Europe oui tout à fait dernière réponse je salue le président du syndéac si je parle de l'île c'est parce que je connais je n'ai pas dit du tout qu'ailleurs ça se passait mal et partout ça se passait mal loin de là j'essaie de parler de choses que je connais et de le faire concrètement j'ai oublié de le dire et donc vous avez tout à fait bien fait de poser cette question que pour nous l'idée d'avoir une politique culturelle européenne est essentielle et quand je parlais tout à l'heure de laisser une part aux jeunes artistes je pense qu'il faut le faire au niveau européen nous le faisons déjà nous avec la Belgique qui est toute proche je crois qu'il faut vraiment étendre ce débat quand je vois qu'on a empêché des artistes de rentrer en France récemment venant du Maroc ou d'ailleurs parce qu'ils n'avaient pas leur billet retour ou leur visa retour bon je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait une autre politique aussi il faut que la culture circule on fait circuler les biens les capitaux sans aucun problème et on ne pourrait pas faire enfin ce qui est quand même hallucinant faire traverser l'intelligence la sensibilité la création donc c'est évidemment un sujet important et moi je me réjouis par exemple qu'on accueille que Vincent Baudrier et Hortense Archambault que je voudrais saluer très chaleureusement et on va les applaudir même voilà ce n'est pas parce qu'Olivier Pi avait été salement dégagé de l'Odéon qu'il fallait eux-mêmes leur entraîner la même punition je pense qu'ils font un travail remarquable et je n'ai pas très bien compris une partie du débat qui a eu lieu qui avait l'air de reprocher le fait qu'il n'y ait pas que du théâtre comme si l'art était divisé moi je suis contente de voir de la danse Thérèse Anna Tkerzat Kersmacher avec Rennes l'année dernière est un souvenir merveilleux je serais contente de découvrir à nouveau Kader Atia qui va présenter ses oeuvres ici qui est un plasticien je pense qu'au contraire si la culture commence à faire du communautarisme si je puis m'exprimer ainsi on n'a pas fini c'est tout le contraire la culture pour moi et bravo à Hortense et Vincent et on les soutient on est avec eux voilà allez merci à tous les deux merci Martine Aubry merci Christophe Honoré et merci à vous d'être venus si nombreux assister à ce débat les débats du forum se poursuivent un étage au-dessus pour la table ronde de clôture à tout de suite merci infiniment merci infiniment je suis désolée parce que j'ai parlé plus que non 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 mais quand vous dites que vous n'aimez pas l'enquête quand vous avez réagi par exemple vous aviez dit affiche Merci. 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 Merci.